... Pourquoi se former ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui forme ? Ou bien ? Le Saint-Esprit est le principal formateur. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas la biologie ? Alléluia ! Beaucoup vous posent des questions. Mais est-ce que vous ne voulez pas rentrer dans la biologie ? Vous dites que vous ne voulez pas s'éliminer de formation. Ça c'est la biologie. Alléluia ! Quel est l'intérêt de cela ? En quoi sur l'épidémie ? Est-ce que ça n'est pas le coïn par la Saint-Esprit ? Donc il y avait quelques questions que beaucoup nous posaient et beaucoup nous étaient inquiets par rapport à ça. Alléluia ! Alléluia ! Effectivement, le séminaire s'inscrit dans un contexte aussi important. Amen ! Il y a quelque chose que plus certainement beaucoup a été là, ça nous échappe. On prend une partie du message, on laisse la deuxième partie. Nous sommes dans le lieu de Matthieu 28, c'est le verset 19. Amen ! Matthieu 28, c'est le verset 19. Amen ! Nous voulons aussi saluer le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. vous qui avez laissé vos occupations et avez décidé de participer à ce séminaire. Vous êtes équipés de servir d'éducation. Notre enseigneur Jésus, Matthieu 28, c'est le verset 19. Matthieu 28, c'est le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen ! Allez ! Faites de toutes les nations les disciples, les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à la sainteté, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen ! Il dit, allez ! Faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Allez bien ! Donc, la première mission, c'est d'abord parti. Deuxième, c'est d'attendre quoi ? Faites de toutes les nations les disciples. Donc, on va lui annoncer quoi ? L'Évangile. Donc, on fera les nations les disciples, mais ce n'est pas tout. Il nous a dit quelque part, il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alléluia ! Donc, les décisions ont besoin d'enseignement. Les décisions ont besoin de la formation. Lorsqu'il a choisi les douze. Il a pris le temps de les former. Il a pris le temps de les enseigner. Pendant tout son parcours terrestre. Dans le ministère. Alléluia ! Et c'est à l'issue de ça que les disciples et les apôtres ont eu la force d'aller annoncer l'Évangile. Donc, la formation est très, très importante pour tout enfant de Dieu, pour tout serviteur en particulier. Lorsque le serviteur n'est pas formé. Alléluia ! Alléluia ! Le Sainte-Esprit va nous parler, mais les réalités de la vie vont résister. Amen ! Les réalités de la vie seront pour le serviteur de tes enfants pour pouvoir transmettre efficacement la volonté de Dieu. Ou bien servir efficacement le Seigneur Jésus. Donc, cette formation est d'une grande utilité pour tous serviteurs de Dieu. Et le meilleur agent aussi qui soutient cette formation, c'est que ce réveil a une particularité. La particularité, c'est que ce réveil a en train de faire ressortir quelque chose qui a été depuis longtemps négligé. Depuis toujours, on a toujours considéré que les enfants ne peuvent pas servir. Alléluia ! Les enfants ne peuvent pas servir. Ce sont plutôt des grandes personnes qui doivent servir. Je vais vous faire lire ce passage aujourd'hui, vous allez comprendre la réalité. C'est que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Nous lisons tous les jours, mais l'agriculture ne comprend pas toujours. Jésus-Christ, il n'avance pas. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Joyeux ! Merci ! Appartez-vous ! Appartez-vous ! Appartez-vous ! Appartez-vous ! Appartez-vous !! Que nous nousceptionnons vers 5-6. Joël II, verset 15. Aux les-profes de Sion, soyez dans LA Southern et rég utilisez-vous en Éternel. Votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous endrira la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Et vous, enfants de Seigneur, soyez dans la léglise et réjouissez-vous à l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, il sache de quelle pluie, alléluia, bienvenue, c'était le promet du Seigneur de nous donner une pluie abondante, mais cette pluie a pour quel rôle, cette pluie a pour rôle en réalité d'arroser, d'arroser quoi, le sol, cette pluie va quitter vous, la pluie va quitter vous, le ciel, amen. Et lorsque la pluie descend du ciel, elle va comme quoi ? Elle va aroser la terre pour favoriser quoi ? La culture, pour favoriser quoi ? Que la récord ne puisse maintenant jamais, alléluia, donc la pluie qui est cette parole qui descend, doit pouvoir produire de grand chose dans notre vie, alléluia, ça doit produire de grand chose dans notre vie, et c'est cette pluie qui est descendue le jour de la Pentecôte, et c'est ce que la Pentecôte, la Pentecôte va rappeler, amen. Dans son discours, le discours est le grand de l'église, amen. Et après, on doit laisser, lisez-moi, acte 2, verset 18. Acte 2, verset 18. Acte 2, verset 18. « Lui, sous mes serviteurs et sous mes servants, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit, et ils prophétiseront, et ils prophétiseront, je ferai apparaître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée, amen. » Acte 3, verset 18. « Mon esprit, sous mes servants, vos fils et vos filles pourront le voir, prophétiseront, alléluia. » « Pourront le voir, prophétiseront, alléluia. » Alors, j'ai desisés. Les fils ne sont pas prophétisés. Les fils ne sont pas prophétisés. Voilà, ils ne sont prophétisés. Donc, la dernière prophétie. Alléluia, attend. Les jeunes, ils vontamed, ensuite. Les jeunes, voilà. Ça, c'est les fils, c'est les petits. Les jeunes ne doivent pas faire la vision. auront des visions, et les vieillards auront des songes, des songes, les fils sont les petits, Alléluia, c'est les petits, je peux l'appeler comme ça. Regardez bien ce que le Seigneur a dit. Il dit dans les derniers temps que je vais compter dans l'esprit sur du ciel, Aucun, on ne peut pas profiter, 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 Pour générer des visions, pour virer en haut des songs, Amen. Lorsqu'on va classer toutes ces révélations, toutes ces puissances, dans un moment, on va voir que, lorsque nous allons placer les songs par rapport aux visions, par rapport aux prophéties, elles ne peuvent pas les mêmes décrées. Alléluia. Lorsqu'on prend les songes, les songes et les visions, qu'est-ce qui est plus crédible, qu'est-ce qui est plus fiable ? Ah, les songes et les visions. 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 Visions, regardez bien. Visions. Donc, on va, on va, et quand on va, on va, on va d'abord, songes, on ne va pas, vision, et on ne va pas, prophéties. Or, depuis toujours, le seigneur a opéré avec les ignorations, avec les grands puissances. Amen, c'est avec les grands puissances qu'il donne les grands, qui comprenez les grands puissances. Amen. Regardez la vie en place et les grand-sandes. Ici c'est les vieillards. Visions. Visions. Ici nous n'avons pas les jeunes, ici nous n'avons pas les enfants. Amen ! Imaginez que c'est un escalier. Alléluia ! Regardez bien ! Vous avez vu la tendance ? Selon la frontière du délit dans le dernier temps, c'est qu'il va utiliser des enfants pour manifester la grande puissance. C'est ce que ça veut dire. Alléluia ! Il va utiliser les enfants pour manifester sa puissance. Puisque depuis toujours, c'est les 4 personnes les plus utilisées. Donc, quand la dernière puissance va mener à la grande moçon, on a besoin de la force. Alléluia ! On a besoin de la force. La force, c'est le jeu. Alléluia ! Est-ce que tu peux clamer le Seigneur Jésus ? C'est pourquoi la révélation du réveil est ici en fait. Alors Jésus, la révélation du réveil est ici. Lorsque le réveil, le réveil est venu comment ? Par la prophétie ! Amen ! Donc, c'est ce que je sais avancer depuis toujours. Qui était là ? Je vais répandre mon esprit. Je suis touché. Mais vos fils rencontrent une puissance extraordinaire. Alléluia ! Vos fils ont cette chose incroyable. On va s'étonner de la sagesse. Alléluia ! On va s'étonner de la connaissance d'un mystère caché qui le réveil. Amen ! Et c'est ce que je sais avancer. Vous avez apporté. Donc, avec des jeux, avec des fils. Et c'est ce que vous êtes. Acclamons le Seigneur Jésus ! Alléluia ! Donc, c'est très important de savoir que le réveil, c'est beaucoup plus les jeux, les fils. Amen ! Ceux les messieurs qui continuent au vivant. Depuis longtemps, c'est les vieux poussins qu'on a l'habitude de conduire. Donc, la raison que j'utilisais pour moi, c'est que les gens puissent encore ces choses, ces expériences du ministère pour pouvoir faire face aux réalités. Madame Jésus ! Alors, le séminaire encore a pour intérêt de pouvoir concentrer ou converger les points de vue sur ce qui est essentiel. Amen ! Parce que nous portons un grand message qui est le réveil, qui est la Seigneur d'Ontrie. Amen ! Donc, il faut que tous les points de vue soient d'accord sur la pratique de la Seigneur d'Ontrie. Parce que beaucoup prêchent, mais beaucoup ne pratiquent pas de la même manière que ce que vous me suivez. Donc, ce séminaire a aussi son intérêt dans ce sens. Et aussi, le Seigneur a aussi se suffisant par le plus pressant des enfants de Dieu qui vous aident. Elles ont soif de beaucoup de choses. Amen ! Elles ont soif de la délivrance. Elles ont soif de messages qui vont transformer le cœur. Alléluia ! Donc, il faut des serviteurs qui soient capables de leur transmettre ce dont ils ont pu soin. C'est très important. Amen ! Et aussi, cette convention s'inscrit dans la logique de la vie humaine. Vous savez, nous sommes appelés chaque fois à apprendre. Alléluia ! On n'a jamais besoin d'apprendre. Donc, c'est pourquoi aussi, ce séminaire va aussi nous aider à comprendre d'autres choses que nous ignorons. D'autres choses qui sont importantes pour nous pour servir le Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, qui est invité à ce séminaire ? Est-ce que c'est le peuple de Dieu ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est une catégorie ? Alléluia ! Ce séminaire ne s'adresse pas directement au peuple de Dieu. Amen ! Ce séminaire ne s'adresse pas à tous les objets. Pourquoi ? Parce que les choses que nous avons dit ici, le langage que nous avons utilisé ne sera pas accessible aux objets. Amen ! Ce séminaire ne s'adresse pas à ceux qui ont été préparés pour entendre cela. C'est pourquoi le peuple de Dieu a été exempté de ce séminaire. Amen ! Il s'adresse aux dirigeants des églises, les dirigeants des assemblées. C'est le peuple. Mais c'est la signe qui est visée pour ce séminaire. Aussi bien ceux qui aspirent à servir le Seigneur. Ceux qui ont reçu ce patron. Ceux qui présentent vraiment que Dieu leur adresse un appel présent, qu'ils parlent de servir. Ce séminaire aussi est la bienvenue pour eux. Donc ceux-là sont invités. Alléluia ! Aussi les ouvriers, Jésus, les ouvriers qui sont appelés à servir dans la maison de Dieu aussi, sont invités. Gloire à Jésus. Parce que la chose que nous avons dit ici, concerne beaucoup plus sur la manière de servir le Seigneur, de servir le Père. Amen ! C'est un problème que vous savez qu'en Israël, tout le peuple ne serait pas le Père. Dieu a choisi l'église pour s'occuper de l'Hautel. Ils arrivent à l'église. Le Père Lévi. Le Père Lévi. Le Père Lévi. Le Père Lévi. Donc les Lévi, eux, ils étaient consacrés à servir l'Éternel. Donc tous les serviteurs de l'Éternel viennent de la tribu de Lévi. Amen ! Et les autres tribus sont là en réalité pour recevoir les instructions que le Père Lévi a donné à travers ces tribus. Amen ! Et c'est la même chose aussi. Ce n'est pas que Dieu a rejeté les autres tribus, non ! C'est une question d'organisation. Alléluia ! Parce que c'est vrai que chaque tribus a reçu quelque chose de particulier. Autant aussi que dans l'église, chacun fidèle, chaque membre, a quelque chose de particulier à donner à l'ensemble. Amen ! Donc, cette formation s'adresse en particulier aux serviteurs, à ceux qui sont déjà dans le ministère ou à ceux qui peuvent entrer dans le ministère. par Jésus. Alors, ce séminaire a pour terre. Elle va être équipée pour servir efficacement au ministère divin. C'est le thème principal du séminaire. Alléluia ! Donc, c'est le thème du séminaire lui-même. Amen ! C'est le thème du séminaire lui-même. C'est équipée pour servir efficacement au ministère divin. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ça voudrait dire tout à l'heure comme j'explique. Quand beaucoup sont venus s'enseignement préparer au ministère, il y a beaucoup d'erreurs qu'ils commettent malheureusement dans l'église du ministère. Alors, Jésus, il y a des décisions à mériter qu'on prend. Et qu'il doit perdre prise d'une telle manière ou d'une autre manière. Et le problème, c'est que ce sont les blébis qui en souffrent. Ce sont les blébis qui critiquent. Ce sont les blébis qui remettent en cause. Parce que parfois, il y a des décisions immatures. Alors, à Jésus, si le blébis va dire que tel monsieur est immature, telle manière est immature, vous voyez déjà, ça pose un problème. Ça pose un problème de confiance sur l'Homme de Dieu. Imagine que tu es qui conduit une blébis, il faut avoir un bel jury et que les blébis te discutent chez les matchs. Vous imaginez ce que ça fait ? Ça déstabilise. Ça déclenche. Ça déroutille. Ça... On ne se trouve pas sur le fait en cause. Est-ce que vraiment on est prêt ? Est-ce que vraiment est-ce que c'est comme ça ? Vous voyez ? Donc, l'Homme est bien efficace. Parce que l'efficacité de l'Homme est appréciée par l'intérêt de nos résultats, tout ça apporte dans la vie des blébis. Et dans la vie de l'église en général. Alléluia. Alléluia. Donc, équipez pour servir. Équipez pour servir efficacement au ministère divin. Et le verset que le Céa connaît pour conduire sur ces terres est tiré de 1 Timothée 4 verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois en modèle préjudice, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alléluia. 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 C'est à dire que tu seras traité comme un mauvais ministre. C'est pourquoi, qui va être traité comme un mauvais ministre ? Ce sont les prévues. Alléluia. Ce sont les prévues qui vont vous dire que vous êtes un mauvais berger, vous êtes un mauvais enseigneur, mauvais ceci, mauvais cela. Alors, Jésus. Donc, il y a des premières choses qui sont importantes pour celui qui, dans l'exercice au ministère, pourrait l'appeler bon et fidèle. Alléluia. C'est à dire. Donc, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Nourris les paroles de la foi. Voilà. Et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les comptes profanes et actus. Voilà. Exerce-toi à la piété. Ah ah. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Oui. Tandis que la piété est utile à tout. Ah ah. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qu'elle a béni. Ah ah. C'est là une parole certaine et entièrement dite. D'être aussi. Ah ah. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Hum. Défasse ces choses et en célére. Hum. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui. Mais sois en modèle pour être fidèle, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. On avait écrit ça. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. On avait écrit ça. Que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi on est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que, en fait, cette étape de la vie a tendance à monter qu'il manque de la sagesse. Alléluia. C'est vraiment en lui la sagesse à la déesse. Vraiment. 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 Amen. Il dit, j'ai reconfondi la sagesse des rênes. Les sages. C'est ça la réalité. Et il va l'être à la brune des enfants. C'est ça non? C'est ça. Donc, les petits enfants seront remplis les sagesse. Alléluia. Donc, la paix, l'exaltation qui a apprécié à ce Timothée qui est toi aujourd'hui. Amen. Autant que vous êtes, vous êtes les Timothée, que le Seigneur a appelé à le servir efficacement. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, effectivement, a été toujours depuis longtemps. Depuis la vie des temps, la jeunesse a été toujours épuisée. La jeunesse n'a jamais été, n'a jamais la revoir. Parce que qu'est-ce que le jeunesse a à prendre à quelqu'un? Alléluia. Qu'est-ce que le jeunesse a à prendre à quelqu'un? Alléluia. C'est ça la question. Qu'est-ce que? C'est ce jeunesse. Ancien. Jérémie a à prendre au moment de l'église. Alléluia. Donc, quand on est loin, il me dit, mais qu'est-ce que vous allez à l'enseigner? Il y a une chose, je l'apprenais à mon voyage. À propos de comment elle a connu Jésus-Ouvré-André. Elle m'a dit que c'était le seul qui vient par l'église. Mais elle ne voulait pas vivre. Mais la voie d'alternement pressée, elle est venue à l'église. Et qu'elle est venue à l'église, elle a vu des enfants à l'autel. Ça a tellement irrité dans son coeur. Tellement irrité. Sauf que c'est que c'est la dernière fois qu'elle va être pris dans cette église. Que l'église sera l'église. Alléluia. Donc, est-ce que l'église sera l'église? Tout ce qu'elle, tout ce qu'elle disait que c'est de l'amateurisme. C'est de l'enfantillage. Donc pour elle, c'est qu'elle perd son temps. Alléluia. Ce qu'elle vous dit là, c'est vrai ça hein. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église sera l'église? Elle était là. Mais elle ne sait pas pourquoi elle est là. Alléluia. Elle est limitée, 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 limitée. Nous partissons sans souci que le cul finisse seulement. Là elle va, elle va, elle va, elle va mettre le fer. Effectivement, quand le cul a fini, elle a disparu. Elle est plus au vélo. Elle est plus au vélo. Et plus tard, ils ont lancé un programme de jeu. Alléluia. Ils ont lancé un programme de jeu. Mais comme elle est partée, elle est plus à la maison. Elle est plus au vélo. Donc, le besoin de vous venir à la santé, elle commence par à monter en elle. Où est-ce qu'elle va partir? Là où elle a quitté? Non, elle ne va pas partir. Elle va partir là-bas. Alléluia. Alléluia. Quelle église va partir? Une église de la vérité. Elle ne trouve pas. Alléluia. Donc, elle a vu le programme. Elle a vu son cœur. Bon, je viens de son nom prier. Je viens de son nom prier. Je viens de son nom prier. Après, je viens de partir. Parce que tu me dis, mais cela ne peut pas m'enseigner. Alléluia. 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 Cela ne peut pas me conduire parce qu'ils sont clochés. Alléluia. Comment je peux conduire de là-bas? Qu'est-ce qui se conduit? Comment le prophète a déjà conduit? C'est ça. Alléluia. 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 provide. Alléluia. 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 Donc, ils ont prié, ils ont fait une opinion, la joie, tout, tout et tout. Et c'est tombé dimanche. Et, c'est maintenant qu'il se cells évanacciser l'un des hommes de Dieu. Et ce que le Seigneur dit en secret, l'homme de Dieu va rappeler ça exactement, cela va se fondre dans l'âme, Alléluia ! Le Seigneur disait un jeu, un jeu, qu'elle avait méprisé, qu'elle avait dit qu'elle ne pouvait jamais être rien de bon, petit sorti de ce jeu-là. Alléluia ! Mais, comme tout à l'heure, c'est de la boule de ce jeu-là que la parole est sortie. Elle s'est fondue en l'âme. Alléluia ! Et ce n'est pas pour que les deux compagnies l'âme, c'est là pour plus qu'elles sont des rêves, elles sont des garçons. Et c'est une ména, même des bébés qui me conduisent. Alléluia ! Vous avez vu ? Donc c'est ça la question aujourd'hui, que personne n'a pris ta jeunesse. C'est ça. Donc c'est sérieux ? Pointe-toi de rappeler à ce jeu-là. Parce que, Timothée, pute attention. Tu seras devant des filles-là. Tu seras devant des personnes qui sont devant des parents, des grands-parents. Alléluia ! Mais, ne regarde pas ta jeunesse, ne regarde pas ton âge. Parce que celui qui est en toi est le plus ancien. Alléluia ! L'esprit qui est en toi est le plus vieux, l'esprit qui a jamais existé. Alléluia ! C'est le père des esprits. C'est lui qui est en toi, un jeune homme. Tu n'as pas à arrêter de te considérer petit aussi frère. Vraiment Jésus ! C'est là qu'il allait dire ton rôle en tant que ministre, en tant que serviteur. Il n'y a pas de m'appeler un rôle. C'est ce qui vient des filles et dit, pour que tu sois un bon ministre, voilà ce que tu dois faire. Tu dois être un modèle. En quoi ? Modèle pour tous les filles-là. Modèle en parole. L'enseignement qui sort de ta bouche doit refléter le modèle Christ en toi et comme tu dois marcher sur ce modèle. Alléluia ! En conduite, comment tu te conduis ? Alléluia ! Donc, comment l'homme de Dieu doit se conduire ? C'est très important. Au sein du Parc, en charité, vous savez, l'homme de Dieu, le Saint-Cœur, qui a été mandatif pour porter en fait l'évangile, pour porter l'œuvre de Christ, doit pouvoir manifester quoi ? La charité, l'amour. Alléluia ! On a tout à l'heure vacuée réellement beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu. Après ces mêmes situations, Dieu vient gêneux. Alléluia ! On va voir ça avec la raison de Dieu. Et en sport et en public. Alléluia ! Donc, ce terme va nous aider à mieux comprendre ce qu'on n'entend par le ministère. Alléluia ! Aujourd'hui, nous allons déconvénement décortiquer ce grand terme en dessous-terre. Amen ! Donc, le premier terme que nous allons débrouler du grand terme, c'est comprendre les réalités du ministère divin. Alléluia ! Comprendre les réalités du ministère divin. Parfois, les gens se réveillent et surtout en tant que ministres. Alléluia ! Les gens qui ont raison, et bien à l'église, il y a l'évolution du Seigneur Esprit. Le Seigneur dit que toi, je suis mon ministre. Je t'ai établi. Et il est étonné. Il s'est dit, mais non, 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 je ne suis pas prêt. Alléluia ! Non, je suis encore enfant, je ne suis pas prêt. Alléluia ! Parce que, il ne s'en fait pas à ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ce nouveau monde qui soit lui à ses réalités, à ses exigences. Alléluia ! Donc, il n'est pas encore habitué. Bravo Jésus ! Donc, comprendre les réalités du ministère divin. C'est très important. Aussi, nous allons parler, l'homme de Dieu, l'éthique du ministère. C'est très important. L'éthique du ministère va dire ce terme que nous avons abordé pendant ce séminaire. L'éthique du ministère. Parce qu'il y a une éthique qui doit être un modèle en tout. C'est ça ? Tout ça veut dire que l'éthique, la moralité dans le ministère est très, très importante. L'intégrité dans le ministère du capital. Lorsque les gens pouvaient accuser Jésus, on a vu qu'il n'y avait rien de coupable en lui. Alléluia ! Parlez aussi pour le serviteur. Parlez aussi pour le ministre. Lorsqu'il donne le service, il n'y doit pas être répréhensif. Alléluia ! En quoi que ce soit ! Gloire à Jésus ? Aussi, dans ce séminaire, nous allons aussi parler de leadership. Le leadership du ministère. C'est très important. Parce que le dirigeant est appelé à conduire. Alléluia ! Mais il conduit vers où ? Il conduit pour quoi ? Alléluia ! Quel est le monde qu'il dit pour conduire ? Parlez-vous, il arrive dans des moments donnés où celui qui a été établi le dirigeant est le sou autoritaire. On prend les péliots du mal à se confier, ont du mal à cause de leur problème. Et les péliots sont toujours dans une saturation chronique de leur problème. Alléluia ! Donc, le leadership du ministère est capital. Donc, ce séminaire, on se doit équiper les ministères à avoir le vrai leadership, le leader du Christ. Amen ! Parfois, vous savez, quand l'église est un lieu communautaire ensemble, il y a des moments donnés qu'il y a quelques malentanges. Donc, il y a des moments de conflits, des crises qui naissent. Alléluia ! Comment on gère les conflits dans l'église ? Ça ne va pas manquer. Alléluia ! Il y a des conflits dont on gère jamais dans l'église. Ça ne gérera pas. Il y en aura toujours. Maintenant, quelle soit l'attitude ? On a vu le cas de Moïse avec conflits. Alléluia ! Conflits comme souvent le même rébellion au sein du peuple. Mais Moïse avait étudié par la sagesse de Dieu. Moïse avait étudié sa force à sagesse et il allait tomber. Alléluia ! Donc, quelle sera l'attitude de l'homme de l'église par rapport aux conflits, par rapport aux problèmes de l'église ? Il y en aura toujours. Alléluia ! Les problèmes ont toujours des problèmes entre elles, où est-ce que tu es-tu-tu-tu ? Alpha ! Ambre, berger, ou bien berger, berger. Alléluia ! Donc, les problèmes peuvent plus gérer dans-dessus l'église. Mais ça te déni, je pense que ça te déni. Quand on peut lire l'immunité de l'église, ça détruit les relations, ça fait un climat vraiment hostile dans l'église. Amen ! Et le système de vie a plus de mal à ouvrir. Gloire à Jésus ! Et, aussi, l'homme de Dieu aussi le serviteur de l'église doit savoir comment gérer les ressources de l'église. La gestion des ressources de l'église. Très, très capital ! La gestion des ressources. On a appris comment le Seigneur a fait des talents à la restée personne. Mais il y a certains qui sont venus s'amener pour lui, s'amener à venir en retour. Alléluia ! Donc, comment gérer les talents que le Seigneur a confiés aux ministres ? Comment le livre a géré ces talents ? Vous pouvez les gérer. Quelle soit l'attitude du leader, du serviteur, du ministre ? Parfois l'argent ! Alléluia ! Parce que l'argent fait partie aussi de ces éléments qui donnent la vie à l'église. Gloire à Jésus ! Donc, le dirigeant aussi doit pouvoir savoir gérer les ressources. Gloire à Jésus ! Et un moment donné, un terme de plan supprises. C'est-à-dire, parfois, il y a dans la gestion, dans l'église du ministère, vous vous êtes confrontés à des actes compliquées. Alléluia ! A des actes difficiles. Des bébés difficiles ou des pauvres. Alléluia ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut jeter le boucle ! Il faut garder le temps. Il faut casser ses cordes. Alléluia ! Donc, comment gérer les bébés difficiles ? Alléluia ! Donc, ce Seigneur va vraiment vous aider, à faire face à tous les problèmes que vous allez rencontrer dans le ministère. Gloire à Jésus ! Donc, c'est ce terme que nous allons développer pendant tout le temps du Seigneur. Le Seigneur commence aujourd'hui. Et ça finit le temps redit. Amen ! Et à la fin, on aura un grand moment de rejouissance avec le Seigneur Jésus. Amen ! Est-ce que tu peux accraper le Seigneur Jésus ? On aura un grand moment de rejouissance avec le Seigneur Jésus. Amen ! Donc, c'est sur cette base que nous allons partir tous joyeux dans les églises pour porter vraiment ce que nous avons reçu. Et que l'église des plaisants de Dieu soit puissamment équipée. Amen ! Donc, voilà un peu ce que nous allons dire pendant tout ce séminaire. Alors, le premier thème, c'est comprendre les réalités du ministère. Amen ! Comprendre les réalités du ministère. On va prendre des passages. Nous allons prendre des passages. On va prendre le livre de Jérémie 1 et Romain 8. Jérémie 1. Jérémie 1, le verset... Attendez, Jérémie 1, le verset rapide. Romain 8, le verset de 8, au verset de 13. Romain 8, le verset de 8 au verset de 30. Romain 8, le verset de 8 au verset de 30. Et Jérémie, chapitre 1. Chapitre 1. Amen ! Le verset 4 et 5. Le verset 4 et 5. Comprendre les réalités du ministère. Amen ! Alors, Jérémie 1, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. La parole éternelle me fut agressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi pour faire des nations. Amen ! Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. Jérémie chapitre 1, verset 5 à 5. A la parole éternelle me fut agressée en ces mots. Jérémie chapitre 1, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 2, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 1, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 2, verset 5 à 6. Avant que tu ne sois, avant que tu es acquise, je perds, je te connu. Donc j'ai une autre question. Il y a une autre question beaucoup plus précise là. Lisez-moi ça. Non, c'est quelle est la question ? C'est une autre question comme je dis. Jérémie le chapitre 1 à partir du verset 4. Non, mais c'est simple. Mais c'est simple. Il a dit, oui. Avant que je puisse former, avant que tu ne puisses prendre une forme, alléluia, avant que tu n'avais pas à prendre une forme, mais depuis que tu ne commences pas à prendre une forme, moi et tes lèvres, alléluia, je puisse former dans le sein de ta maman. Oui, je te connaissais. Je te connaissais, alléluia. Donc, c'est pour que tu prennes la parole, tu connais même avant que tu ne sois repoussé. Alléluia. Avant que tu ne prennes encore, avant que tu devais encore, je te connaissais. Où ? Alléluia. On ne va pas l'entendre dans cette éterne. Mais c'est une manière que je te dis, tu connais chacun. Alléluia. Mais non, ce n'est pas le problème. Le problème en vie, mais le vrai. Et avant que tu fies sorti de son sein, avant que tu ne sois repoussé, avant que tu ne sois repoussé, avant que tu ne vies dans ce monde, écoute la parole de Dieu. Avant que tu ne dis rien, pourquoi tu es là, pourquoi tu es là, pourquoi tu es là, pourquoi tu es là, il y a déjà un message qui te dit à ce moment. Il y a déjà quelque chose qui t'a accompagné déjà, qui t'a le précédé. Alléluia. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Alléluia. Les jérémies, c'est vrai. Est-ce que tu peux acclamer ? Alléluia. Président, nous sommes tous des consacrés. Nous avons été régénérés. Alléluia. Nous avons été régénérés par Christ, n'est-ce pas ? Par la mort de Christ, nous avons été régénérés. Donc, avant que nous ne sortions de la régénération, c'est que le Christ, nous connaissons déjà, et nous avons consacrés. Alléluia. C'est ce que Paul disait. D'accord ? 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Là, on raconte à nos sujets. Quel accès nous avons eu auprès de vous ? Oui. Et comment vous nous êtes congrétis à Dieu ? Voilà. En abandonnant les idoles, pousser les vies, le Dieu vivant, le Dieu vivant et le frère. Et moi, et le frère. Le problème, attendez partie. En abandonnant les idoles, pousser les vies, le Dieu vivant et le frère. Non, pour moi, depuis le début, je ne peux plus tout. Je veux dire, la force qui a été avec la personne. Car on raconte à nos sujets. Voilà. On raconte à nos sujets. On dit à ton sujet. Ah, hein. Quel accès nous avons eu auprès de vous ? Voilà. Et comment vous vous êtes congrétis. Très bien. Comment vous vous êtes congrétis. Parce que vous étiez vraiment pas vos péchés. Nous étions éloignés de la vérité. Alléluia. Nous étions de l'été. Et c'est surtout pas d'habitude, selon l'esprit qu'on lit dans les portées douces. Alléluia. Bon. La confession en réalité nous amène à servir Dieu. C'est ça, en fait. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes congrétis à Christ, nous ne devons pas être serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le processus de cette nouvelle naissance, c'est là. Il y a quelque chose qui vient. C'est ça. C'est cette parole à laquelle il était de l'âge de Dieu depuis. C'est une prophecy qui était là depuis. Donc, il y a une prophecy qui soutenait la réalité, notre nouvelle naissance. Alléluia. C'est une prophecy qui était là pour dire quoi ? Avant que tu ne viennes à Christ. Tous ceux qui viennes à moi, oh, le Christ, sont déjà consacrés. Ils portent la marque de consécration. C'est-à-dire que m'appartient. Alléluia. Est-ce qu'on veut comprendre maintenant ? Donc, c'est ce que le Seigneur ne dit pas la bouche du prophète, je l'ai dit. Puisque cette prophétie ne connaissait pas sur moi, je l'ai dit. Alléluia. Je l'ai dit n'était qu'une image, n'était qu'une soumande de la parole. Alléluia. Mais cette parole s'étend sur des générations, s'étend sur tout l'impostérité de Christ. Amen. Donc, c'est pour dire à chacun que, tout ce que nous sommes là, nous avons reçu la paix authentique de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux le prêter avec moi ? J'ai reçu la paix authentique de Dieu. J'ai reçu la paix authentique de Dieu. C'est consumé par la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne parlait pas avant que tu ne tiens rien à la lumière. J'ai reçu la paix authentique de Dieu. J'ai reçu la paix authentique de Dieu. Amen. Non, pas de rire. Romeu. 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 Verset 2. Romain chapitre 8. Partit de verset 2. Nous savons de reste. Oui. Nous savons de toute chose concour au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'a connus avant, ils les ont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qui l'a prédestinés, ils les ont aussi appelés. Et ceux qui l'a appelés, ils les ont aussi jugés. Et ceux qui l'a justifiés, ils les ont aussi glorifiés. Amen. Maintenant, on va voir le bon à l'étude de tout ce temps. Et vous allez souiller sur vous. C'est les grands mots qui vont nous aider à comprendre le ministère. Alléluia. Tout le monde. Romain chapitre 8 verset de lui. Oui. Nous savons du reste. Ah ah. Que toute chose concour au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah ah. De ceux qui sont appelés selon son visage. Alléluia. Ceux qui l'a connu d'avance. Ceux qui l'a connu d'avance. Ceux qui l'a connu d'avance. Tous ceux qui l'a connu d'avance. Connu d'avance. Connu d'avance. Connu d'avance. La connu d'avance. Ça ? Première. Car ceux qui l'a connus d'avance, il est aussi prédestinés à être sans mal à l'image de son fils. Première. Prédestiné. Comme une abbas, prédestiné. Prédestiné. Attends que son fils soit le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qui l'a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Alléluia. Regardez messieurs les globes. La Bible dit quoi ? Que ceux qui l'a connus d'avance, il les appelle quoi ? Prédestiné. Tout d'abord n'avait dit quoi à propos de Jérémie. Il n'avait dit quoi ? Il dit avant que tu ne sois tombé, Dieu, je te connaissais. Donc il y a ce qu'on appelle la pression de Dieu. Dieu connaît toutes choses avant son existence. Alléluia. Il connaît toutes choses d'avance. Il sait toutes choses. Tout ce qui peut insister, Dieu connaît déjà ça. Amen. Donc Dieu connaît ta femme. Il connaît toutes les situations. Jusqu'à l'après, il connaît tout nous. Amen. Donc, il y a cette pression de Dieu qui a aidé nous a déjà identifiés. Amen. Donc, ici, on peut parler de la pression de Dieu. Alléluia. Maintenant, par cette pression, la parole est à Dieu. Comme Dieu connaît toutes choses sur nous, alors il nous a prévus à faire quelque chose. Alléluia. Donc, il nous a, il a mis quelque chose sur notre mandat sur nous, à accomplir. C'est ce qu'on appelle la prédestination. La prédestination. Là, on a Jésus. La prédestination. C'est là, je vais un peu clarifier ça. Pour que, on puisse comprendre réellement, sur ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Reprenons encore ce petit passage. Reprenons encore un peu à nouveau. Car ce qu'il a connu d'avance, Alléluia. Alléluia. Car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être sanglables à l'image de son Fils. Pour que son Fils soit le premier-né entre plusieurs fêtes. Amen. Reprenons. Ici, il y a la question de la prédestination qui a parlé. Alléluia. C'est vrai? Lorsque nous parlons de ce conseil de prédestination, il y a des contrôles. Alléluia. Il y a ceux qui placent mal le conseil de prédestination. D'autres se disent que Dieu a fait un choix délibéré. Alléluia. De ces deux personnes à être sauvées. Alléluia. Et d'autres sont condamnés à aller à l'enfer ou bien à ne pas le servir. Alléluia. Et il y a une conception qui dit non. Que Dieu a donné ou bien prédestiné toute la race humaine. Alléluia. Alléluia. A le servir. Mais il refait à chacun d'en faire maintenant l'usage. Alléluia. Chacun dans ces sixes. Là on parle de l'élection. Voilà Jésus. Donc. Alors. Je peux maintenant qu'on m'explique dans ce contexte. Quand on parle de prédestination. On dit prédestiné. « Il a pas besoin de l'élection. Alléluia. Alléluia. La prédestination des ceux qui ont appelé d'avance. Il les a aussi prédestiné à être moi. Alléluia. Alléluia. Parce que si on ne peut pas me marquer. Il peut se dire qu'on se dit que moi je ne suis pas appelé. Moi je ne suis pas la bonne de Dieu. Moi je ne suis pas ministre. Non. Moi je ne suis pas séditeur. Non. Alors, Dieu ne m'a pas appelé. Alléluia, on veut conduire cette erreur, cette conception, on veut enlever ça de l'antarité. Amen. La paix dit que ceux qui l'ont connu d'avance, ceux qui l'ont connu d'avance, ceux qui l'ont connu d'avance, c'est qu'on a choisi cette personne-là qu'une d'autre. Alléluia, vous savez que vous comprenez ? Le Christ in Scripture ne dit pas que la croix morale comprend ce que tu dis. Ce n'est pas qu'il y ait de nos frères jolistes de la paix et du Cameroun. Amen. Toutes choses qu'on nous propose encore, nous savons, nous savons, tu dirais, que d'autres choses, ou bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, c'est l'hypothèse qu'il a émise avant. C'est l'hypothèse de base du verset. On dit que toutes choses conclues au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'hypothèse de base. Donc tous ceux-là qui vont manifester de l'amour de Dieu. Alors l'Abbé, il croit tout chose qu'on vous propose pour ceux-là. Alléluia, au pire de quoi, de salut tout, 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 tout. Donc c'est que le principe est imposé. Maintenant, il va le faire maintenant à chacun d'avérer le principe. C'est prêt à continuer. Il y a eu ceux qui sont appelés selon son décès. Voilà. De ceux qui ont appelé selon son décès. Alors l'Abbé, c'est Dieu qui a peine. Assurez-vous que vous comprenez maintenant. Le principe est que c'est Dieu qui a peine. C'est Dieu qui a quand même vu le cas de Jérémie. Que même avant le temps qu'il était au monde, et que la paix est déjà là-dessus. Donc la paix, en fait le principe, et que tu écoutes dans la paix, et que tu écoutes dans la paix, et que tu écoutes dans la paix. Alors l'Abbé, Alléluia. Donc, car ceux qui l'a connu d'avance. Car, je ne vais vous expliquer maintenant. Car ceux qui l'a connu d'avance, qui sont ceux qui l'a connu d'avance. C'est la question qu'on va se poser. Où est-ce qu'ils a connu ? A quel moment ils a connu ? Qui sont-ils ceux-là ? Combien sont-ils ? C'est ça la question. Parce que, si on ne règle pas, personne ne résout pas la question de ce niveau-là. On rentre pour l'homme ici. Et là, ce monde est pour l'âme. On rentre pour l'âme à chaque niveau. C'est pourquoi j'ai mis à ce nom de l'échelle. Alléluia, pour montrer que tu ne peux pas venir ici, sans être passé par ici. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te prétester si tu n'as pas été dans la paix d'avance. Amen. C'est pourquoi le principe n'était pas imposé. Nous savons que nous sommes au mieux de ceux qui aiment Dieu. Il a posé le principe de base là comme ça. Amen. Donc, il va peut-être travailler à expliquer mes lois. On ne va pas analyser. Analyser, développer. Et il n'a pas la religion glorifiée. Amen. Donc, personne ne vient de glorifier si le Dieu n'a pas été justifié. C'est le droit de justifier. C'est le droit de glorifier. C'est le droit d'appeler. C'est le droit de prédesterner. C'est le droit de conduire d'avance. C'est le droit que tout à l'heure, on a besoin d'une légérie. 1. On a le choix pour nous servir un peu d'ouverture d'esprit pour comprendre la logique, le mécanisme, l'opération de Dieu. Amen. Cache ce qui l'a reconnu. La question, c'est ce qui l'a reconnu. On veut comprendre. Ça ne dit quoi? Est-ce que c'est une erreur de l'acteur, du Saint-Esprit, de pouvoir dire qu'à ce qui l'a reconnu? Parce que, on dit le droit, tout. C'est le droit de créer la machine à l'autre. Amen. Ou bien, tout ce qui a dit que c'est pas Dieu, même l'ennemi, c'est Dieu qui l'a reconnu. Donc il y a le créateur de toutes choses. Il y a le créateur de toutes choses. Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire? Lorsqu'il dit, ce qui l'a reconnu d'avance. Ce qui l'a reconnu d'avance. Reviens. Ce qui l'a reconnu d'avance. On a dit que Dieu est omniscient. D'accord? Dieu est omniscient. Il est précis. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses. Mais nous connaissons toutes choses. Il va dire ceci. Pour mieux comprendre ceci. Je crois que c'est le début. On est à la nuit de... Je crois à la nuit de... Marchieu. 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 Quelle est la parole de ceux. Beaucoup sont appelés. Et peu. Pour mieux. Soit élu. Et démarre votre gole d'assez. Et démarre votre gole d'assez. Amen. Partil de combien? Ou la la. C'est vitain de Dieu. Tous soient appelés. Que sois élus. Partil. 22, 24, ok, très bien, lisez-moi ça, Matthieu 22, alléluia, Matthieu 22, verset 14, oui, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, très bien, vous savez très bien que, quand j'ai accès l'homme, j'ai accès l'homme dans un plan donné, alléluia, mais l'homme est sorti de son plan, alléluia, donc, le plan qu'il a formé, le plan d'emploi, j'avais changé, alléluia, c'est à quoi que l'homme vivait éternellement avec lui, c'est ça le plan de Dieu, c'est ça la première destination, alléluia, mais l'homme est carté, donc tu vas mettre en place un plan pour le ramener, en réalité, dans l'objectif, dans le salut, alléluia, donc, il revient, alors maintenant, ne devait-vous pas, c'est là, on parle de l'élection, c'est-à-dire qu'il veut qu'on nous donne la pitié pour que le moyen soit, alléluia, pour mieux comprendre, là, les gens vont comprendre le concept de prédestination, même ceux qui nous sont aussi peuples apportent la contribution, alléluia, qui nous sont peuples apportent la contribution, alléluia, qui nous sont peuples apportent la contribution, alléluia, c'est-à-dire qu'on va comprendre, parce que tout part d'ici, tout part d'ici, tout part d'ici, tout part d'ici, un équipé pour ces réclications, tout part de là, alléluia, c'est vrai que parfois, il y a des réclications, il tourne la paix, il tourne la paix, il tourne la paix, il tourne la paix, il tourne le service, il se trouve la question, est-ce que c'est Dieu, est-ce que Dieu a en regardé la ressuscité, pour mieux réussir jusqu'à ce que l'on voit, amen, c'est ça la question, donc, pour pouvoir répondre à ces soucis-là, nous devons répondre à ce qu'il y a ici, alléluia, la prédestination, oui, la prédestination, oui, le micro, dans le micro, c'est la prédestination, c'est le fait de préparer bien avant et bien pour un objectif, pour un objectif précis, t'es préparé, oui, oui, c'est le fait de préparer, quelqu'un pour un objectif précis, vient d'éterminer, d'accord, bonjour, vous êtes bien, que le Seigneur de l'Église, c'est clair, il n'est pas trop, mais c'est pas exactement ce que j'attends, alléluia, parce qu'il faut que ce soit clair, clair, aujourd'hui, très clair, oui, le mauvais police, on raconte au, on raconte au, mais vas-y, là, Jésus, on pousse à lui, là, ah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est là, il a ouvert le choc, ah, ça fait déjà que c'est la bénisse, lui, et, passez-le au pied, pour moi, la prédestination, c'est que, toute personne, que le Seigneur a créé, est destinée en avance, à avoir le salut, toute personne, oui, toute personne, pour le Seigneur, son plan, c'est que, toute personne, qui est née, est destinée pour le salut, est destinée à être sauvée, est destinée à être sauvée, très tout, ça, le Jésus, vous a dit, le frère, vous a dit, c'est juste, oui, que ce soit un salut, ramène l'homme, et l'homme qui, de la bonne nature, à la nature de Dieu, en vainquait la paix et le salut. Ah, ça, vous avez dit, l'homme, je vous ai dit que, dans la vie, c'est pour que j'ai sauvée, Alléluia, il a introduit le mot de Dieu, et ce que ça l'a introduit, d'accord, ce qu'il a dit, c'est très, tout ce qu'on veut dire, c'est bon, mais il y a quelque chose qui me manque un peu, dans la terre, c'est ce que j'ai suivi la paix depuis la vie, parce que dans le moment, il y a des décès, un essai, Alléluia, on va prendre des décès, un peu partout, pour pouvoir mieux encadrer ça, un peu de narration, un peu prêt, éphémies, Gospel, j'emploie le séptocère, j'emploie le séptocème. Nous avons pas resté de l' beans de votre amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a apportés en son bien-aimé. Amen. En lui. En lui, il y a en lui. Le lui, la première fois, c'est qui? En Christ. En lui. En lui, c'est trop bien la foi. En lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus. Donc, il y a une élection qui vient. Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant quoi? La fondation du monde. Donc, avant que tout ne soit créé, Dieu nous a élus. Comment nous a élus? Alléluia. Tout à jour, il y en a, c'est cet exemple en prenant le cas de Jérémie. Jérémie n'était même pas transformé avant qu'il y avait un destin chez lui. Sans nous compter. Donc, avant la fondation de Jérémie, je peux dire ça comme ça. Alléluia. Si, je ne peux pas citer dessus. Avant la fondation de Jérémie, il est bien défiant. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui. Voilà. C'est pourquoi les premiers disent que nous, en fait, nous sommes en train à Christ. Alléluia. Donc, il peut nous ramener à Christ. Avant. Toutes choses. Ce n'est pas de nous toucher en Christ. Soyez en Christ. Alléluia. Pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui. Voilà. Nous ayons prédestinés dans son amour. À elle de ses enfants d'adoption. Selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. C'est bon ? Mais c'est bon. Toujours le bon plaisir de sa volonté. À lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Parce que je voudrais que dans la définition, dans la définition de la sorte, je veux que je veux que le mot élection, je veux que le mot salut. Très bien. Parce qu'on a vu un peu ce que l'on a fait, l'on a dit, l'on a fait aussi, l'on a fait 11. On ne peut pas se parler d'un remède, il n'y a pas d'un remède par toutes les prédestinations. D'accord ? Oui, il n'y a pas à pas parler. Oui, il n'y a pas à pas parler. Shalom, shalom. Une personne prégnettinée est une personne que Dieu a commis d'avoir sur le plan pour le salut par une élection de vie. Ah ça, c'est plus beau. La autre élection, ça a compliqué la compréhension. C'est parce qu'elle a compris. C'est une personne prégnettinée. C'est une personne prégnettinée. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. Dieu, dans son plan initial, c'est de créer l'homme à sa gloire, de créer l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais le péché a devenu écarté l'homme du blanc. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. L'élection de la race humaine a obtenu le salut en Jésus-Christ. et c'est la violence d'une quelle chose est la Esova ? Le sanctité de la race humaine a obtenu le�èuche de la terre humaine au Jésus-Christ. Le denchéant de l'élection s'intournés a les formes Eastern du Christ. L'élection je parlais passés du 700 et 6 à 10 g d'éc partage. Le renvec ! Déjà plus, les blocs sont déjà trysés, l'élection ont rejété ce Yaël, c'est pour cela on dit qu'ils iront en enfer donc la moitié de nos préoccupations a même cette personne a dit que ceux qui ont logé, que ceux qui ont le fait de croire c'est Dieu qui les a condamnés ici donc l'élection c'est que chacun a été qui s'en apporté c'est quoi leur dit donc c'est le problème d'avoir que lorsque Dieu les a prédestinés il faut qu'ils soient réellement appelés appelés à faire quoi c'est pourquoi la question d'appel de nos racontes c'est pas l'appel de Dieu c'est pas l'appel de Dieu vous avez dit quoi l'appel de Dieu oui c'est la volonté de Dieu pour toutes les personnes qui sont rentrées dans la prédestination la volonté de Dieu pour toute personne qui est rentrée dans la prédestination la volonté de Dieu pour toute personne qui est rentrée dans la prédestination bien sûr on peut dire ça l'appel de Dieu oui bien sûr bien sûr que les gens vous disent qui veut l'appel de Dieu qui veut c'est quoi l'appel de Dieu l'appel de Dieu l'appel de Dieu on peut dire ça mais quand on veut décrire il faut qu'il faut amener prédestination comme la défenseur du bien-aimé Samuel. C'est comme on ne peut pas détacher les terres. Elle est bien, parce qu'il y a la prédestinée aussi à violer. Donc on ne peut pas la prédestinée qui nous soit prédestinée. La paix de Dieu c'est... Oui, la dernière personne. La vocation de le Seigneur donne à toute personne qui est rentrée dans la prédestinée. Qui est rentrée dans la prédestinée aussi. Amen. Alléluia, on peut dire... La paix de Dieu concerne à une évitation de Dieu à un croyant pour accomplir sa volonté qu'il a longtemps prédestinée pour lui. Alléluia, la vocation pour lui. Donc c'est une évitation de Dieu pour tous croyants pour accomplir les deuxièmés de l'autisme en friquant pour confirmer la définition de la paix de Dieu. à la paix de Dieu. Et le deuxième verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Tu veux bien. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, le Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Non, non, non. Préparé, avance. Je veux dire... Donc c'est une évitation de Dieu à un croyant. C'est-à-dire, c'est facile. Il faut qu'il arrive, il faut qu'il arrive. Il faut qu'il n'y a pas. Il faut qu'il n'y ait 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 pas pratiqué. C'est très important. Allez, Amen. Donc, Amin, le seul qui l'a appelé, il les a, il les a justifiés. Amen. Il les a justifiés. La justification, vous savez, si vous êtes appelés et que vous ne voulez pas justifier, vous ne pourrez pas accomplir le Dieu. Amen. Tu peux t'appeler. Alléluia. Tu peux t'appeler. Mais s'il n'y a pas la justification, ce que tu l'appelles, tu ne dois pas servir. Alléluia. Tu ne dois pas servir. Tu as répondu à Dieu. Dieu t'a récouru, bien sûr, et il t'a prédesté parce qu'il y a un plan pour tout d'or. Amen. Et l'homme s'est écarté, mais par l'heure de Christ, il en met à l'humanisme tous ceux qui ont pris la question sont en fait dans le plan de Dieu et ils vont pratiquer même l'heure pour laquelle ils ont été préparés. Je ne peux pas accomplir. Donc, il y a la question de la justification qui nous pose ici. La justification. En quoi consiste la justification? La justification. Puisque nous avons dit, ceux qui l'a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, il ne dit pas. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Ça, il ne dit pas. Il les a aussi justifiés. Quelqu'un peut m'aider? Ce n'est pas les gens là. Ça change. Vous êtes bien? Ça, c'est le même échange. Oui, le frère, ça vient. Si je viens dans le sens littéral, on peut dire rendu juste. Rendu juste. Rendu juste. Oui. Maintenant, ici, on dirait quoi? Maintenant, ici, on est juste lorsqu'on a donné ça. On a cru au juste. Parce qu'en fait, on devient juste. Parce qu'on a cru au véritable juste qui est Jésus-Christ. Et lui, maintenant, nous donne le bel Dieu juste. La justification par la foi, c'est ça non? La foi en Jésus-Christ. OK. D'accord. Sachant que la foi va aussi avec les oeufs de justification. Très bien. On ne peut pas aussi qu'on est justifié si on n'a compris pas les oeufs des actes de la foi, de la justification. Merci. Alléluia! Vous avez écouté l'explication de l'homme bien-aimé à propos de la justification. Parce qu'en fait, il dit quoi? Ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Et le bien-aimé a déjà expliqué selon lui la justification, c'est que c'est la foi en Christ qui est évoquée par cette justice. C'est Dieu. En même temps, il va s'intéresser. D'accord. Je vais essayer de ce qu'il a donné comme définition. Est-ce que vous vous êtes appris? Est-ce que vous avez une chose à ajouter? Oui, les édions. On les édions. Oui. Pour moi, la justification peut être purifiée par la parole. Tu as sauvé le mot et je suis venu de tous les mots. Justifié! Quand la justice te vient, pourquoi vous comprenez ça? Allez-le-le-le! Oui? Qu'est-ce? Tu as senti le mot mais je viens de te voir à tout ce que ça? Comme bien de ta l'heure? Oui, à propos du gaz. Ils sont justifiés. Justifiés, ils peuvent dire « R'en parfait ». R'en parfait. R'en parfait. C'est la même parfaite. C'est quoi? R'en parfait. nous savons d'abord que l'on ne peut pas faire de lui mais c'est du ch** non, ce que c'est du compétit papa c'est du qui a un seul l'air de mal je vais vous donner l'exemple de l'enfant protiche allez viens, l'enfant protiche vous causez l'histoire dans l'une 15 l'enfant protiche l'enfant qui a demandé à son père c'est par rapport des résolutions dans son cœur parce qu'il est scientifique à ton père allez viens et avant Jésus dit mon père a ton père il y a d'autres personnes vraiment émouillées pourquoi ne pas être espérant chez mon père allez viens donc il va se dire en lui-même je suis et il vient d'appeler ton fils parce qu'il a pu ch** allez viens et là il ne sait pas la résolution dans son cœur et il est parti voir le père et il dit je vais laver et j'irai et je lui dirai Amen et lorsqu'il a vu le père il dit exactement ça et qu'est-ce que le père a fait ? le père a fait quelque chose le père dit quoi ? en lequel il s'est habillé le père le plus proclétement parce qu'il est divin parce qu'il est justifié parce qu'il est pardonné Alléluia c'est ça parce que nous on parle de la justitude on parle de la loi on parle de commandement on parle de la parole Alléluia donc un justifié c'est-à-dire qu'il n'est pas pardonné parce qu'il ne veut pas ce qui est allé pour sacrificer Jésus va le garder parce qu'il va accuser Alléluia il va accueillir la peine il va le condamner c'est pourquoi il va dire que le père qui le condamnera qui le condamnera les cellules n'est-ce pas Dieu qui justifie Alléluia est-ce que le père d'aider le Seigneur c'est pourquoi si tu es un cercle tu te l'as mis de il va dire qu'il y a ces choses en toi tu ne peux pas servir tu ne peux pas servir tu ne peux pas justifier qu'est-ce qui fait ? Il n'y a pas de point, je sais bien. On va avoir croire en l'œuvre pour recevoir le pardon et sur le pote du pété, le pote privé. Il n'y a pas de temps, c'est que c'est quoi ? C'est pas la gloire. Il dit de lui porter la mort et les souliers. C'est pas quoi ? C'est la gloire ! Parce qu'il est sorti réfléchi à la mienne. Donc il faut forcément passer par cet homme. Donc ceux qui l'appellent pas forcément les justifiés, c'est pour qu'il y ait des vrais souliers et il doit plus de condamnation pour eux. Allez-y, la condamnation ne soit plus sur le ministère, sur le ministère. Aucun d'esprit de femme a dit non, lui-là, attention, les testés a le servi. Non, parce qu'il a dit à justifier. Allez-y, parce que s'il ne le fait pas, s'il ne fait pas la justification, on ne sait pas servir les gestes, les dents qui servent à mon pied, donc, pour l'éclamer. Allez-y, pour l'éclamnation, ils vont l'éclamer. Il faut combattre le ministère. Ils vont faire tourner le ministère. Ils vont faire tourner le hélas et le quartier du plan de Dieu encore. Et cette fois, c'est très important. La justice, vous pouvez être investis dans le ministère. On n'a pas peur. Vous êtes glorifié, on l'attendait un peu dans les fases. Alléluia ! Être glorifié, mais qui les a aussi glorifiés. Hey ! Tu es glorifié, moi, je suis glorifié. Tu peux répéter avec moi. Je suis glorifié en Jésus. Je suis glorifié en Jésus. Fais ça avec moi. Allez-y, là, ça ne fait pas de glorifié. Parce qu'en Jésus-Marie, il est aussi glorifié. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui, Jésus-Marie. Bon, pour moi, il était glorifié. Il avait compris ça à travers de l'expérience de l'Esprit-Servé au Seigneur. Où t'avons assisté à manifester la puissance de Dieu et à rendre la gloire. En fait, c'est le moment que je cherche depuis. La puissance. Allez-y, là. Parce que la pommée a dit quelque chose dans acte 2. Allez-y, là, acte 2, mais c'est 38. Lisez-en un peu mal, 2, verset 38. On veut comprendre être glorifié. Le pire n'est pas le temps de la vie. Acte 2, 38. Acte 2, verset 38. Bien-le-dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Seigneur Esprit et vous recevrez le don du Seigneur Esprit. Le don du Seigneur Esprit, c'est quoi ? C'est le Dieu lui-même. Alléluia. C'est la puissance de le Réveillé. Alléluia. Quand il nous a dit, parce que lorsque Jésus est mort, Amen, on ne peut pas aller dans le monde, pas dans le ciel. Ou bien, c'était ça. C'est pas comme Dieu appelle, il y a un temps. En même temps, on va expliquer. Quand Dieu t'appelle, il y a un temps. Quand Dieu te donne l'homme, il y a un ciel temps. Amen. Dieu te dit, ok, je t'envois à ma loi. En même temps, quand tu avais dit, tu penses, tu vas là, tu vas là, regarde, tu vas aller à ma loi. Mais là, tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. Tu vas dire, tu n'as jamais fait ma volonté. Mais c'est toi, les gens qui m'ont dit, d'aller à ma loi. Mais c'est toi de qui, on est allé à ma loi. Mais je t'ai dit, laissez aller maintenant. Amen. 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 On ne les a pas vus. Très bien. Donc, Jésus leur disait, allez, fais des laçons de l'ici. Au signe, on dit, je vais bien, je vais partir maintenant. On va les tuer. Amen. C'est parce que tu ne ressens pas la loi. C'est qu'il n'est pas glorifié. Tu viens justifier, mais tu as joué dans le ministère. Amen. Tu viens joué dans le ministère. Si tu t'adis seulement la justification et que tu viens d'exercer tout un jour, lamentablement même, donc il va attendre la loi. Alléluia. Il va attendre la loi. Donc il va y d'attendre parce que l'esprit va descendre. Une puissance va descendre. Alléluia. Et lorsque la puissance va descendre, il est réveillé de croire que Christ va tenir. Alléluia. C'est là maintenant, il peut maintenant élever. Alléluia. Je ne suis pas encore glorifié. Alléluia. Amen. Donc tant que moi, je ne suis pas encore glorifié. Il ne faut pas recevoir l'esprit de gloire. Alléluia. C'est moi, il t'attends. Et il est parti. Il a même descendre. Alléluia. Mais vous savez, il a un bon devoir de Jésus. C'est quand même trop le cul-là de Jésus. Alléluia. Tu n'as jamais vu Jésus. Tu ne peux pas te donner. Alléluia. Tu n'as jamais vu Jésus physiquement comme ça. Tu n'as plus envie de Jésus. Ils ont conduit avec Jésus. Mais regardez là, on est donc, Paul a accepté de le venger par rapport aux autres. Alléluia. Parce qu'il a reçu l'esprit de gloire. Parce que la puissance est descendue sur lui. Elle a revêtu maintenant. Et lorsque tu as revêtu maintenant de la peur de Dieu, tu marches comme Dieu, tu en perds comme Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait de Moïse selon Pharaon. Il dit, j'ai vu que Jésus va devant Pharaon. Alléluia. Tu te dis, pour aller cette gloire, c'est ce qu'il donne la souffrance à Pharaon. Et de commenter Pharaon. Alléluia. Alléluia. Si tu vois que ça coule, c'est comme l'onçon marche avec la passion de la personne. Alléluia. Ça marche avec la passion. Si tu te tournes dans l'évolution, tu vas voir que l'onçon va couler dans l'évangélisation. Si tu vois que tu as la passion en train de prier pour les âmes, tu vois comment les gens seront délivrés, les gens seront guéris. Alléluia. C'est très, très important ce que nous disons. Quand on voit que beaucoup de ministères échouent, c'est à cause de tous. Beaucoup n'ont pas compris la vérité. N'ont pas compris dans le processus d'exercice du ministère. Alléluia. Mais donc, quand on a compris qu'on a été connu d'avance, qu'on a été prédé, qu'on a été appelé, qu'on a été justifié, qu'on a été glorifié pour insercer le ministère, alors c'est quoi qu'est-ce que le ministère ? 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 On va dans le refouche. Qu'est-ce qu'il y a le ministère ? Le ministère. Le texte c'est comprendre les réalités du ministère divin. On va vraiment comprendre ce que c'est que le ministère. C'est quoi le ministère ? Quelle idée ? C'est quoi le ministère ? Oui ? Autre d'avis ? On va prendre les défis sur la caméra. Qu'est-ce que le ministère ? Quelqu'un a dit ceci. Il a dit poste. On va prendre les défis sur la caméra. Il dit poste. Quand le Seigneur donne poste. Qui l'autre ? Oui ? En fait Simon Pierre. Moi je voudrais parler de la charge du Seigneur. Ok. Charge confie. Charge confie. Une charge confie. Une charge. Quelqu'un a dit un poste ? Une charge. Un ministère. Oui ? Une fonction. Une fonction. Une fonction. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Le Seigneur confie à une personne appelée pour entrer dans sa banque. Mission spécifique. Mission spécifique. Mission spécifique. Confie. Mission spécifique. Mission spécifique confie à une personne. Confie à une personne. Alléluia. Au sens large. Au sens large, ça rentre dans le titre même de la thématique de ce matin. D'accord. On parle des réalités du ministère divin. On comprend que le ministère divin, c'est le tout. C'est le tout. Le ministère divin, il y a aussi des ministères. Que chacun de nous a compris selon la volonté du maître. Amen. Il y a le ministère, il y a les ministères. Alléluia. On va comprendre ce ministère tout à l'heure. L'essayant donne à son service qu'il existe. C'est un service. C'est ça ? Oui, c'est un service. Tu veux tu faire un service ? Ministère, un service. Qui d'autre ? Oui, t'apportes. Tu peux encore ne pas l'aider. Oui ? Le ministère, c'est quoi le ministère ? Donc pour moi je peux dire, le ministère est un poste spécial que tu profites à l'heure de ces services. Poste spécial. Poste spécial. Qu'est-ce que tu as poste spécial ? On a un poste non ? On a un poste spécial. On a un poste spécial. Ministère. 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 Alléluia. Amen. Ministère c'est une vocation que l'on reçoit de Dieu. Et qui consiste à exercer et accomplir une charge, une fonction que Dieu nous attribue. C'est quoi ? Le ministère c'est une vocation qu'on reçoit directement de Dieu. Focus. Et dont le but est d'exercer, d'accomplir par le Saint-Esprit, la charge, la fonction qui nous est attribuée. La charge, la fonction. C'est bon. Déjà. Qui veut que je le dise ? Oui Moïse. Gloire à Jésus. Amen. Le ministère est une mission. Oui. Que Dieu assigne à une personne qui est connue, une personne qui est prédestinée. Mission que Dieu assigne. Ça va. Que Dieu assigne à une personne qui est connue, une personne qui est prédestinée, une personne qui est appelée. Que Dieu assigne à une personne qui est prédestinée, une personne qui est prédestinée, une personne qui est prédestinée. Il faut dire une tâche confiée par une personne qui est prédestinée, une personne qui est prédestinée. Oui. Pour ma part, je dirais que le ministère, c'est un devoir que doit remplir une personne, un devoir qui lui a été assigné et qui doit remplir une personne. Quelle est-ce que vous dites ici? Je vous donne la question, qu'est-ce que je disais, n'est-ce pas? Si je sors dans la rue, je pose la même question. Est-ce que je vous donne la même réponse? Est-ce que je vous donne la même réponse? D'ailleurs, il y a un peu. Donc, le mot ministère aussi insiste dans le monde. C'est ce que ça veut dire. Insiste dans le monde, insiste aussi dans l'œuvre de Dieu, insiste aussi dans le Seigneur. Alors, le Seigneur utilise les mots, les choses du monde pour nous expliquer. Sont des saints. Amen. C'est la langue dont vous avez moqué, nous sommes mis au Seigneur. Combien? Donc, ça veut dire que le même mot, puisque le peuple, il va nous ramener dans la politique. Alléluia. Il va nous ramener dans l'administration, dans la vie publique. Amen. C'est la langue dont vous avez l'administration. Attention! Quand on dit ministère, ce n'est pas juste comme vous dites nain. C'est autre chose. Alléluia. Donc, il y a la définition selon le droit. Amen. Selon le droit, la politique, la politique au sens politique. Amen. Le ministère au sens politique. Parfois, je pense que dans le cadre des activités, dans les études professionnelles, on parle sur le ministère. Le ministère d'Africa, le ministère du Sy. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre ministère qui est utilisé aussi dans la vie professionnelle. Alléluia. Même à la maison, on parle sur le ministère. Alléluia. Alléluia. Le ministère familial. Alléluia. Parce que tout ce qu'on vous dit, c'est vrai. Parfois, tout ce retour dans chacun, on parle sur le ministère. Alléluia. Mais il y a une paix commune. En tout, 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 tout. Alléluia. C'est pourquoi j'ai appris, j'ai appris souvent les bons principaux de votre définition. Amen. Pour que ce soit beaucoup plus généraliste. Lorsque je rentre dans le temps de la politique, je rentre. C'est une charge qui a confié le détat à un homme pour exercer une fonction politique. Alléluia. Alléluia. Le ministère de la justice. Le ministère de la justice. Le ministère de la santé. Le ministère de l'environnement. Amen. Donc, il y a des ministres dans le monde. Il y a des ministres dans le monde. Il y a des ministres dans le Seigneur. Il y a des ministres dans le monde. Il y a des ministres dans le monde. Il y a des ministres dans le monde. Il y a des ministres spirituels. Voila. Le mystère spirituel. dans cette fois-ci nous s'opérons dans le monde spirituel l'énergie du mystère se perd le champ d'application du mystère, c'est le monde spirituel ce qu'il y a de nos compagnons contrairement aux autres réalités, aux autres types du mystère il faut qu'il s'éteigne dans la réalité du monde amen, rappelez-vous le mystère d'Africa, le mystère politique le mystère etc, etc allez bien, donc si nous voulons définir le beau mystère, on va lui en servir amen, vous avez lui en servir alléluia, on va prendre selon le droit administratif amen, qu'est-ce que la responsabilité d'un ministre cette édition de l'Église ça va vous aider aussi à comprendre les réalités spirituelles parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel, amen tout ce que nous voyons physiquement c'est un réflexe spirituel ça sont des sens spirituels donc tu peux maintenant, tout est passé ici ça va, tout est passé, c'est bon la défunition au sens de le droit administratif politique le ministère je vais prendre cette défunition littérale et de là on va commencer par apprécier pour en dégouler la défunition qui concerne, qui nous concerne ici amen quoi ben c'est un peu la défunition là-bas ça n'est pas là-bas tu mets au sens ça n'est pas là-bas ça n'est pas là-bas amen on va définir le ministère au sens du droit administratif ou politique après on va revenir parfois on va me ramener pour chercher l'étymologie de mon ministère parce que c'est très important si je suis appelé au ministère du 20 et que je ne comprends pas ce que je veux être grave je n'ai rien alors tu mets au sens à la ligne à la ligne à la ligne tu mets au sens au sens du droit administratif au public oui au 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 tu mets au tu mets au c'est l'ensemble c'est l'ensemble des services de l'état c'est l'ensemble des services de l'état placé placé sous la responsabilité d'un ministre. 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 La commission remade au sens du droit. C'est la conception du droit du ministère. Parce que le serbe n'a utilisé que les choses qui existent. Amen. La plupart n'ont pas utilisé les éléments qui sont employés à l'époque. Alléluia. Calme. Regardez bien ce que le droit va nous dire à propos du ministère. C'est l'ensemble des services de l'État placé sous la responsabilité sous la responsabilité de l'un ministre. Pour plusieurs domaines. Il y a des mots clés que nous allons essayer de répéter pour nous aider à produire la diffusion globale qu'il va pouvoir accepter pour ministère ici. Alléluia. On a dit le ministère c'est l'ensemble des services de l'État. On est placé sous la responsabilité de ministre. Je veux qu'on va encore utiliser un mot là pour comprendre quelque chose. C'est l'ensemble des services de l'État placé sous la responsabilité de l'un ministre et s'occupant dans plusieurs domaines. parce que lorsqu'on va enlever un seul système va changer la définition de la conception de l'esprit même pour comprendre. Alléluia. Donc ce sont des mots clés. Donc on a quoi ? Mon clé on a là ? On a quoi ? Cerve. Fils. Deuxième on a là ? État. État. Troisième on a là ? Ministre. Donc pour définir le concept d'un ministère on a besoin du service. On a besoin d'État. On a besoin de ministres. On a besoin de domaines. Donc on ne peut pas avoir de ministère s'il n'y a pas de ministres. Alléluia. On ne peut pas avoir de ministère s'il n'y a pas de service. Alléluia. On ne peut pas avoir de ministère en réalité sans l'État ou bien l'entité qui en fait qui reçoit qui reçoit le service qui nous accouve le service qui mais sur laquelle le service est à la l'État. Est-ce que je veux dire ? L'entité dominante l'entité qui coordonne le ministère. Alléluia. Amen. Est-ce que je veux dire ? Donc quand on parle de ministère on parle des domaines des déventions. Le ministère nous irons rapidement dans Matthieu 17 8 Oui. Marc chapitre 16 verset 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouveaux ils saisiront ils saisiront les serpents s'ils voient peut-être le crevage mondial ils ne leur chasseront point de mal ils imposeront les manques verset 19 à partir du verset 19 allez faites faites de toutes les nations les disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Seigneur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du Père du Père allez je veux dire Timothée on va on va prendre tout ce qu'on a bien vous pense pour quoi sortir quelque chose un Timothée c'est Christ un Timothée chapitre 7 verset 10 qu'elle soit recommandable par de bonnes œufs ayant élevé des enfants exact donc tout ce qu'on a le Père Christin quelque part c'est à ce point j'ai pu l'intérêt comme ça pour vous expliquer quelque chose tu as marqué qu'est-ce que ça il dit il dit quoi il dit allez faites de la chambre des disciples allez pâtissons au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et en leur Seigneur observez tout ce que je vous ai prescrit car serez-vous jusqu'à la fin du monde au nom du Père il chasse des démons et par le monde de l'homme ils imposent des meurs malades des malades sur les guerrilles et si tout ça il pouvait un débat de montagne cela ne ferait aucun mal et il dit quoi on parle de la situation des veuves c'est ça on ne peut vous le dire c'est pas le monsieur est plus long un timothée 5-10 un timothée 5-10 quel soir recommande-nous la quel soir le commentaire c'est pas pas de bonnes yeux ayant élevé des enfants ayant élevé des enfants laissé l'hospitalité lavé les pieds les seuls secouru les malheureux pratiquait toute espèce de bonnes yeux parce que dans la Bible vous ne savez pas où on a dit ministère dans le sein quelque chose non c'est des mots qui viennent comme ça c'est des mots qui sont portés dans nos langages amen dans nos instructions quotidiennes que le Seigneur utilise pour exprimer en fait sa volonté par la Jésus alors le ministère a dit quoi service voilà du quoi état ministre domaine lorsque le Seigneur disait ceci il dit allez vous suivez allez faire des nations des disciples amen allez faire des nations des disciples d'accord en faisant part en les partisans en l'occupant les fils et les esprits et en leur enseignant à ces disciples quoi l'enseignement amen c'est pas fini l'œuvre c'est pas fini les guérisons les miracles alléluia donc dans nos mots en leur endant service alléluia en leur endant service en leur endant service donc je vous en vois arrêter pour mettre service au monde est-ce que vous me suivez là donc il y a un ordre qui a envoié cet ordre qui a envoié cet ordre c'est Jésus l'ordre est placé sur qui sur Jésus est-ce que vous voyez maintenant donc la logique les servus sont placés sur qui les servus sont placés sur qui l'État donc l'État ici est qui Jésus est Jésus alléluia l'Église l'État on se peut symboliser le monde amen tout à l'heure des choses avant d'avoir des services baptiser les anciens services anciens services guérir les services donc il y a des services à envoié et vraiment que vont aider à envoié tous ces disciples à faire quoi à faire quoi lorsqu'on a accompli ces services dans l'État qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que l'État reçoit l'État se développe alléluia l'État se développe alléluia ça ne va pas grandir alléluia donc c'est pourquoi nous l'ayons tous ces services baptiser enseigner voilà enseigner guérir les malades quoi encore parce qu'on a dit que voici les ceux qui accompagneront ceux qui n'ont plus les guérisons les miracles voilà c'était là il y en a tous ce qu'on veut etc ce sont les jambes amén maintenant ceux qui ont le soutenu c'est qui dans la question d'aller mais aller à sa tête à qui à qui à sa tête c'est ça la question l'Église alléluia c'est la l'Église parce qu'il dit il faut aller exercer des services pratiquer l'œuvre qu'il y a l'Église on n'a pas dit les disciples aller mais ils échangeaient avec les disciples donc l'ordre de la tête s'appelait aux disciples il va aller dire quoi aller et c'est le disciple là avec les croyants alléluia on peut le dire quoi les croyants qu'il y a un timonté 5-10 un timonté 5-10 un timonté 5-10 qu'il soit recommandable pas de bonnes œuvres ayant élevé des enfants exercer l'hospitalité la veille les pieds les seins secourent les malheureux pratiquer toute espèce de bonnes œuvres fin alléluia ici il s'agit des conseils de promes d'intervention le domaine d'intervention ne peut pas être séparé des services alléluia les deux sont liés alors lorsqu'on dit domaine les domaine regardez que je prends les intérateurs vous pouvez allez-vous mon ministère ministère de la santé verset qu'est-ce que le ministère ministère de la défense ministère de la défense alléluia donc dans dans l'état il y a la santé qui est le domaine où il faut intervenir alléluia dans l'état il y a aussi la défense qui est le domaine où il faut intervenir il faut intervenir ou bien ainsi de suite ainsi de suite amen parlez aussi dans l'église en telle fois que celui qui est agent le ministre de la santé n'a pas les mêmes qualités n'a pas les mêmes compétences que le ministre de la défense au service c'est ce qu'on a son domaine donc on ne recommande pas spécialité le domaine alléluia parlez aussi dans le royaume de chine amen dans l'église la Bible me dit quelque chose au niveau de verset 1 verset 4 verset 11 alléluia on va comprendre maintenant le église verset 4 verset 4 verset 11 église verset 4 verset 11 église 1 verset 12 verset 8 église verset 4 verset 11 oui et il a donné les hommes comme à pauvre tu veux bien les jeunes comme à pauvre attendez il y a des jeunes les autres prophètes les autres prophètes les autres comme évangélistes les autres prophètes comme pasteurs et docteurs comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des sœurs de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ amen très bien venez d'un un côté pour le sémérit troisième troisième nom des docteurs ensuite sept ans le temps des miracles comme les miracles puis sept ans les temps les guéris guérisant il dit hum hum mais il y a des sœurs pour lui il y a des sœurs pour lui je ne sais pas si vous voyez c'est il dit s'entit la peau voilà c'est bon on en promette 12 verset 4 à 7 on met 12 verset puisque nous avons des docteurs différents après ce qui nous a été accordé que celui qui a le temps de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi amen qu'est-ce qu'on va faire par contre 20 ans on va dire tout bien allez d'accord on va dire tout bien pour clarifier plein de choses hum hum selon la grâce qui nous a été accordée selon le pouvoir de l'automité qu'on a reçu que celui qui a le domaine de prophétie voilà il a le domaine de prophétie comme le ministère de la santé après c'est tu si au feu alléluia c'est pas c'est ça de l'autre côté c'est les médicaments amen donc médicaments ne pas te trouve au niveau des des pommes des arbres alléluia le celui qui a appelé au ministère s'attache à ce que le Seigneur Jésus n'est pas un des des gens amen même les états aussi ne sont pas des états de des gens ils sont tous organisés alléluia c'est pas des états de bagaille ou n'importe qui mais n'importe quoi non tout est organisé et tout est grand-mère et spécialisé chacun est un domaine de spécialisation alléluia donc on a décomposé l'état en un domaine spécialisé l'état de tout là on décompose des groupes en un domaine spécialisé auquel on confie à des personnes précises amen l'église l'église aussi qui est le chant de Dieu chaque temps qu'est-ce qu'il va se passer le maître de la mort sur le maître du chant va commencer pas à diffuser va commencer pas à répandre va commencer en un domaine en un domaine et dans chaque de l'évangélisme alléluia c'est là on va sortir par les canaisiens on va mettre des stratégies la place pour amasser pour sortir pour pouvoir prêcher l'évangélisme dans ce domaine on va aussi guérir alléluia sur les services dans ce domaine on va aussi guérir dans ce domaine on va aussi prier donc l'ensemble de ces services font le domaine des déventions de ce ministère amen ils sont amen donc ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire lorsqu'on parle de ministère on parle de domaine des déventions alléluia et c'est là dans le domaine on a les services de s'attacher à ce ministère tapata amen on va pas te retrouver dans ce domaine parce que regarde bien celui qui a établi le ministre de la santé il a donné une autorité il a donné le pouvoir ou bien est-ce que notre son pouvoir soit limité dans ce domaine allez bien il ne peut pas aller commander votre ministère à defense c'est ce que vous comprenez quelqu'un me comprend là il ne peut pas aller commander au niveau du ministère de la defense pourquoi parce qu'il n'a pas reçu le pouvoir ou qu'il soit un chaleur il sera un chaleur et c'est ce qu'il y a à beaucoup de personnes alléluia ils n'arrivent pas dans le domaine des déventions et lorsque vous ne connaissez pas votre domaine des déventions vous n'allez pas apporter aucun résultat aucun fait alléluia vous allez vous efforcer mais ça ne donne aucun résultat ça ne va pas impacter puisque vous vous êtes dans le domaine vous n'avez pas reçu le pouvoir vous n'avez pas reçu l'onction pour opérer alléluia l'onction qui est sur vous en réalité c'est d'abord de mettre des déventions vous ne pouvez pas alléluia le jour alléluia on va voir le tour de l'amateurisme parfois même c'est ce qui arrive pour vous de l'info alléluia lorsque vous vous écartez de votre domaine la paix votre domaine d'intervention et vous voulez d'intervenir dans le domaine qu'est-ce qui va se passer vous recherchez à en réalité mener des actions des espoirs du domaine et puisque vous n'avez pas les compétences de l'onction même pas le pouvoir de l'opérer on va chercher des pouvoirs ceux qu'on aime alléluia j'en peux pouvoir montrer dont on aime l'inverse du domaine on va forcer alléluia et quand tu vas forcer tu vas rentrer dans l'occupation du pouvoir de l'épanseur attache-toi à mes sèches parce-toi qu'on ne retrouve pas dans le domaine d'évangélistes qu'on ne retrouve pas dans le domaine d'apôtre ou de prophète ou de docteur alléluia c'est très très important ce que nous disons parce que sur des choses comme ça beaucoup vous pensez que ah bon bon moi je suis j'en ai appelé avec le prophète et docteur et basmeur alléluia regardez bien regardez bien parfois il y en a c'est ce qui disait en réalité vous n'êtes pas fou mais c'est parce qu'il y a une erreur de compréhension regardez bien le ministre de la santé le ministre de la santé reçoit une délégation spéciale de l'automité de la démence sur le sujet là donc il peut intervenir là-bas mais pas pour tant qu'il est spécialisé c'est parce qu'il y a une situation particulière mais là ça dit que le ministre de la santé de l'antiquette ah bon désormais moi je suis général des armées je suis collé sur commandant alléluia je suis docteur commandant docteur général commandant alléluia ça arrive non c'est ça en fait donc parce qu'il y a une situation particulière l'aventurant le chef de l'état celui qui a fini d'écrire l'autorité absolue lui donne par un peu de son autorité alléluia et lui délègue pour du dégesser dans la vie maintenant en réalité lorsqu'on lui dit ça on lui donne dans un état alléluia dans un état dans un état dans un espace souvent il est adoré alors les règles pour ton maître il arrive à fond que le seigneur qui est pasteur qui ne suit qu'un pasteur et que le seigneur tu utilises en fait tu as tendance à quitter ton appel à l'aventurant alléluia alléluia t'asseoir sur une chaise qui ne t'est pas destinée reviens et là quand tu vois que tu es inefficace dans ce niveau de l'être tu vas chercher à arriger ça alléluia et pendant que tu arranges tu es en train de délaisser ta propre chaise alléluia donc finalement tu sors de ta chaise tu vas prendre un chien qui n'est pas pour toi vous savez que ça se passe comme ça il n'y a plus de problèmes il n'y a plus de problèmes parce que le mouvement il a un brasier arrêté le pouvoir qui ne peut pas être trop limité par son public du chien alléluia parce que le public du chien c'est qu'il a le revêtement alléluia le public du chien c'est que le public ne peut pas en lui mais c'est lui bien en réalité le ministère donc il va vraiment dans ce de quoi il s'est il soit une efficace et c'est les machines de pouvoir occultes alléluia ils sont en train du chien de pouvoir occultes à travers des documentations alléluia vous ne cherchez pas à fausser parce que le président ne va pas chercher dans le lit occulte alléluia et là il va devenir faux vous pouvez devenir faux sans arréger satan vous aimez le public tu peux devenir faux sans arréger satan tu deviens parce que tu t'écates de ton appel et tu vas commencer à chercher les éléments de la peine alléluia le docteur ne peut pas te documenter dans les livres occultes dans les choses occultes amel c'est l'attroce de faux parce qu'il va recevoir l'assurance de faux et qu'il va la manifester dans le temps dans les frilles en l'air sur le feu étrangé dans le ministère alléluia c'est pourquoi c'est pourquoi laisse à son poste quelqu'un par le ministère c'est un poste alléluia que chacun s'attache à son poste si tu as été étudié temporairement par ce sur le poste sans que vous fassiez des petits mots sur ça amel la particularité c'est que au niveau des ministères divers les ministres du monde de l'état du gouvernement sont les ministres et les ministères qui ont une durée limitée des exercices il y a un temps que les ministères ne sont pas révocables alléluia je ne se réponds pas de son affaire il se donne amel je lui donne il donne si la vérité est révocable qui va le nom de révoquer sa femme amel donc ici c'est là où le pire se trouve parce que les ministères ne sont pas au niveau au niveau divin alors qu'on se permet d'aller par contre les ministères parce qu'on sait que Dieu ne peut pas me révoquer cet appel Dieu ne peut pas m'arracher de cet appel amel donc je peux chercher un autre appel de mon ministère et parfois des gens ne savent plus cheluro bon quand on s'est dit je le gâte quelque part vous voulez mon ami cheluro quelque part ici vous voulez mon ami les surintendants quelque part vous voulez mon ami ça quelque part le code des archives il choc quelque part mais d'où revient toutes ces choses c'est ça la question je vous ai dit ce que j'ai dit ça au paquet aujourd'hui vous serez dans ça pour descendre ça va un jour c'est pas pour que vous ne serez pas demain Il faut que vous soyez éveillés, qu'on comprenne réellement. Attention, je ne dois pas, j'ai une prélimination que je ne dois pas franchir. Il y a des frontières, des balcades autour de mon garde. Alléluia. Dieu devient fou. Amen. En deux mains pour un parent, c'est pourquoi le Seigneur a dit à tout le monde de s'attacher à la bonne parole. Il y a la bonne et la mauvaise parole. Non, la parole de Dieu. On a le temps d'avoir des cathistes. Connu cette partie, la personne. Écoutez bien la parole de Dieu. Comprend les réalités du ministère. La parole doit être le cas exactement celui-là. Exactement. Nouris des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Il y a la saine doctrine. Alléluia. Tout ce qui vient dans l'église, dans l'église. Alléluia. Tout ce qui vient dans l'église, c'est aussi prendre un devoir en tant que ministère. Lorsque le ministre de la Seigneur a dit qu'attention, il n'y a une fusion de notre ministère. Qu'est-ce qu'il va repousser ? Alléluia. Tout à l'église. Tout à l'église. Tout ce qui vient dans l'église, c'est qu'il est dans l'église. Tout ce qui vient dans l'église, c'est aussi un défonceur. Il doit défendre. Donc, en tant que ministère, nous sommes appelés à défendre la sainte d'autrune. à conserver la parole c'est pourquoi le texte ne va pas dire que nous devons être modernes en toutes choses lorsque nous enseignons les prêches lorsque nous les enseignons si nous leur prêchons nous devons nous déclencher cela nous leur prêchons c'est très important Amen donc récapitulatif un ministère qui veut se croire tout ce qu'on allait dire est juste c'est juste c'est un poste c'est une charge c'est une fonction c'est une mission spécifique c'est un service c'est un poste spécial une vocation un appel à faire quelque chose une mission un travail donné une tâche et un peu voir tout comme tel c'est une démission ou bien ils doivent rencontrer l'État ça qu'ils doivent rencontrer l'État donc si tu as un poste tu dois rencontrer de l'essai du poste Amen si on a une finition tu dois ces rencontres de la mission Amen mais là en tant que servite en tant que ministre à quel moment on va la rencontre ? à quel moment c'est la question que je pense que je m'en vais vous proposer parce qu'on a une bonne rencontre à un étonnant moment d'abord quand il faut des réunions et je fais la possibilité de penser à l'État combien ? donc chacun rencontre chacun fait le bilan de son département c'est ça non ? maintenant est-ce que comment ça se passe dans le service de Dieu ? la reddition des comptes de mon point de vue dépend maintenant de l'entité au-dessus qu'est-ce que je veux dire ? l'Église locale par exemple est coordonnée par une entité internationale je pense qu'il y a une reddition des comptes aussi il y a une passe là-bas c'est une reddition des comptes nous sommes en train de rendre compte à celui au commanditaire à celui qui commande celui qui demande nous sommes en train de rendre compte sur le plan de l'Église locale maintenant il y a aussi nous allons aussi rendre compte maintenant à celui qui est l'époux de l'Église celui qui croise tout le monde le Saint-Juvis à un moment donné va nous demander aussi de rendre compte maintenant est-ce que nous rendons seulement compte que Moumour ça va revenir ? parce que tout au long de notre ministère nous rendons compte de temps en temps le Seigneur vient voir si nous sommes fidèles à la vocation qui est la nôtre donc c'est pour ça que j'ai dit à moitié sur le plan international merci est-ce qu'on peut être la ministre c'est que la ministre vous avez vu je vais prendre ce qu'il a dit pour expliquer quelque chose on dit que les hommes passent tous les hommes passent devant le tribunal du jugement n'est-ce pas ? c'est ça non ? c'est comme si avec le tribunal chacun va s'améliorer chacun va se justifier qui va tout ce qu'il a fait c'est ça non ? c'est ça non ? c'est ça non ? qu'est-ce que la vie qui t'a dit le tribunal du jugement qu'est-ce que la vie qui t'a dit le tribunal du jugement après on s'est fini c'est pourquoi sa tribunal du jugement est-ce que la guerre quand on va le retour c'est pas que le Seigneur j'ai investi non c'est qu'on joue le jour vous rendez compte au Seigneur alléluia n'attendez pas à une cérémonie de réception de compte au Seigneur chacun va bénir tous les milliers de Dieu Amen alors il est très 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 important de réconter ministre de Dieu tu dois réconter même si tu dois réconter à Jésus alléluia donc arrêtez tu te pardonnes tu dois réconter Amen donc il y a des réditions de comptes obligatoires de ministère alléluia à chaque fois que vous devez réconter vous devez réconter vous devez réconter la mort de l'Épil Amen c'est que vous comprenez vous devez réconter de l'Épil voilà 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 maintenant les choses sont passées pour ça et vous devez voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché ça aussi le Seigneur vous pouvez aussi que nous nous devons pour une excellence dans la vocation et vocation d'une excellence et dans la vérité à l'Épil ça permet de nous corriger de ne pas subit par le jugement des lignes par le grand jugement le Seigneur c'est les autorités voilà auquel vous devez rentre en tant qu'un ministre tout à l'heure de l'Épil effectivement de temps en temps on a vraiment dit ah comment ça se passe en France ça permet de savoir le travail qui est fait s'il faut un bon travail on se passe maintenant le longtemps jusqu'au retour de Jésus il soit suppris d'être disqualifié il soit suppris d'être disqualifié c'est pourquoi les personnels qui sont chers sont vraiment malheureux alléluia tout le monde tout le monde il soit pas le tout plus il soit tout tout le monde avant d'un peu soin alléluia c'est là où le péché s'assoit qui va le compter qui va le dire quoi et quoi alléluia il est assis sur le péché dans l'Église il couche avec les femmes de l'Église à qui va l'entendre qui va le dire ce qui est à vous alléluia l'économie fidèle c'est dans quel chapitre disait les débois l'applicat Luc XVI Luc XVI voilà aussi dis-moi ça l'applicat t'as pas à voir donner l'économie fidèle la prostitution l'histoire l'incorce Luc XVI la partie 13 oui j'ai vu du conscience est ici un homme riche à l'économie il lui fut dénoncé comme dissipant c'est il dissipait quelqu'un il gaspillait il appelait lui il appelait lui dit qu'est-ce que j'entends dire de toi remporte de ton administration car tu ne pourras plus à l'administration ne vienne voilà remporte remporte de l'administration qui vienne un ministre et d'administration des pires de tu alléluia un ministre aide à l'administration des pires de tu qui doit remporte 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 dans l'oeuvre c'est vrai parfois on se regarde dans un autre combat compressé c'est-à-dire j'ai fait ci j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait ci j'ai fait ça alléluia c'est-à-dire 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 vous devez faire ci je sais je sais la vous devez on c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la qui ne veut pas arrêter sur toi, qui refuse de l'entendre. Il sait ce qui fait un mauvais, mais de peur d'être humain primordial. Il se fait perdre. Il y a des gens qui ont fait le rapport aujourd'hui. Il faut attendre trois mois pour expliquer un peu le rapport. Et il faut des rapports l'harmonique. Vous devriez faire des rapports fidèles. Parce que les rapports, vous êtes aussi à vous corriger. Ce que tu fais avec ton rapport, c'est de lâcher. Qu'est-ce que tu vas te juger en dernier? Amen! Qu'est-ce que tu vas te juger en dernier? On vous demande de faire le rapport. Chaque la fin de chaque fin de dimanche, les soirs, envoyez le rapport pour voir comment les choses se passent. Le seul, comment, quoi? Comme gestionnaire, et nos propriétaires, c'est que beaucoup confondent ça avec ils se prennent propriétaires au lieu de gestionnaires. Les ministères, c'est-à-dire, vous devez me rendre compte. Même si c'est une cellule, il faut le rendre compte. A l'église dont tu te parles. Allez! Si tu te parles d'une église, tu te rends compte, on se trouve, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a une église, j'aime vraiment, c'est que, c'est que, c'est que, c'est un dévoyage. Parce qu'il est honnêtement très rigoureux. Chaque dimanche, il fait toujours le rapport. Il est seul. Il fait le rapport de l'église. Le Dieu commence à telle heure. Qui a rappelé la règle de cette été? Qui a bien appris à nous là-dessus? Qui a prêché? Voici le terme. Et il développe même le terme de l'église. Il développe. Il y a deux petits ans et il est ça dedans. A la fin. Non, il est fédéral. Il ne prendra pas comme ça. On voit tout ce qui se voit dans l'église. On voit l'évolution de l'église. C'est un produit à un produit ici. Allez bien! C'est ça la fédélité. Il est le Seigneur sous tous les églises. L'église a pour nous tout, tout. J'en baisse pas, j'en baisse pas. Mais l'église est tout debout. C'est une chose qui est repérée. C'est ça! parce qu'il n'a pas trouvé nulle part où se reposer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Andréluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Nous allons parler cette fois-ci des prérequis du ministère les bases fondamentales du ministère. Alléluia ! Avant toute chose, si on doit encore s'engager, les moyens qui viennent, si on doit vous engager dans l'avenir, on ne fait pas d'abord. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un concours. Combien ? On fait un concours. Et quand on fait un concours, si ces conditions ne sont pas renies, si jamais tu viens vous servir, vous ne pouvez pas. Alléluia ! Si tu es quelqu'un qui est fragile de santé, on t'engage à l'avenir, on dit, on va courir, on va courir, après le contrat tout le temps, est-ce que tu veux chercher ? Tu ne le fais pas ? Alléluia ! On dit, une fois qu'il faut avoir une certaine force, toi qui es un mec, on peut être baiser à avoir la force. Alléluia ! On dit, il faut avoir un certain niveau, un certain niveau, on vient travailler, comment tu vas travailler ? Tu ne peux pas ! Alléluia ! En dehors de la paix, en dehors de la paix, en dehors de la paix, en dehors de la paix. Mais, en dehors de la paix, c'est un peu au début, ça c'est « Je suis pas au début, je veux ouvrir ». Comment reconnaître son appel ? Pour savoir, c'est vraiment, tu es dans ton appel. Mais, c'est très important, si jamais, on a quelques minutes de finance, en dehors de la paix, 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 si tu rentres là, en dehors de la paix, 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 en dehors de la paix. Donc, comment discerner son appel ? C'est très important. Si, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas discerner son appel. Ce serait dangereux. Très dangereux. C'est le plus grand cri qu'on peut convaincre sur la paix, se retrouver dans une autre paix. Parce que Dieu est éclaté tout son temps, toute ta vie, dans cet appel, dans cette idée. Alors que Dieu t'arrive à nous pousser. Alléluia ! Comment l'intervenir ça ? La paix de Dieu. La paix de Dieu. Oui ? On l'avait déjà vu ça tout à l'heure. On a dit que c'est l'invitation. Hein ? L'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu. Après quoi ? Accomplir sa volonté. Sa mission. Très bien. Alléluia ! Il y a un homme qui a vu une soin de fougue dans le monde de sa mère. Amen. Donc lui, quand il t'appelle dans un domaine, depuis ta naissance, il te conduit. Alléluia ! Il va te faire passer par des personnes, par des parents, par des parents de caractère. Alléluia ! S'il ne veut pas quelqu'un de caractère rigoureux, tu ne connais pas de parents rigoureux. Amen ! On va te placer par des parents très très suivis. Pour donner l'éducation sévère. Alléluia ! Pour donner l'éducation sévère à toi. Amen ! Parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un dans un service sans que lui-même ne le prépare à l'équipe. Depuis tout des temps. Parce qu'il ne pourrait pas se sentir beaucoup plus efficace dans l'éducation de mes prestages. Alléluia ! C'est moi qui dis que tous les hommes qu'on voit jusqu'à terre sont des potentiels serviteurs de Dieu. Alléluia ! Ils sont des potentiels serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va commencer par développer certaines habiletés dans certaines personnes. Tout à fait que il y a des personnes qui ont certaines compétences de bien parler. Alléluia ! Dès qu'ils se sentent passés, ils ont eu le contact massif. Amen ! Alléluia ! Ils ont reçu l'éducation avant la naissance. Mais malheureusement, beaucoup parmi eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont penser ? C'est compréhender à l'éducation dans les boîtes de l'éducation. Alléluia ! Et les activateurs sont à l'éducation du travail pour Satan. Satan les récupère. Amen ! Satan, Satan utilise les compétences des enfants de Dieu. Nous sommes venus. Amen ! Satan, c'est l'œuvre de l'éducation. Il va récouter les gens dans le pays. Alléluia ! Ils ont ce fardeau qui porte dans le cœur. Vous savez parfois même, l'éducation des combats. Même les équipes. L'éducation des combats terrifs. Les combats de martyrs. Alléluia ! Des éducités qui portent depuis la naissance. Ça fait pas de... Grave ! Amen ! Le seigneur vient de mettre des vues sur quoi appelle les douleurs maratiles. Ça vous le voyez ? Parce que Dieu va les utiliser dans les tombés du guérison. Parce qu'il voit un malin, il sait ce que ça veut dire. Alléluia ! Il sait ça ! Donc, Dieu va les faire passer par la chambre de cette douleur. Alléluia ! Pour que les autres qui vont venir, ne prennent pas ce chemin. Est-ce que vous comprenez là ? Oui ! Donc ! Ce fardeau soit sur ton cœur. Et tu envoies des combats ! Alléluia ! Des débats de puissance de ton combat ! Il ne faut pas le finir ! Jamais ! Mais Dieu vient de dire que tu vis ta place. C'est ce que ça veut dire. C'est le carrément d'une passion. Pouvez-vous qu'il y ait une passion pour toi ? Alléluia ! Toi qui est un enfant de chien, content d'un bébé ou de papa, C'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! Amen ! Donc ! Je sais de comment parler ! Même tout, tout, tout ! Cha-cha-cha-cha ingrédient ! Dans le parc ! Dans le cheminement ! Alléluia ! C'est un prophète ! Je te disais que tu es un prophète ! Mais je … Elle s'en donne ! Ecoute dans ton cœur ! La condition n'est pas là ! Tu ne te sens pas ! Amen ! Je ne me promets bien ! Tu ne te dis pas de ta-la ! Tu m'as dit pas de ta-la ! De parler de la plan de quelqu'un ! Alléluia ! De te décoller ! Maintenant ! Il y a ce qu'on appelle les anomalies, les anomalies spirituelles. La personne, on a perdu ça. La personne ne se sent pas parce qu'elle était toujours incapable. Amen. Elle était toujours incapable. Si on n'a pas dit que c'est parce qu'elle était toujours incapable, pourquoi elle n'est pas pris à ça. Alors les gens souffrent, ça leur fait mal. C'est vrai. C'est qu'ils ont envie d'aider. Ils ont envie de se sacrifier. C'est vrai, c'est que les souprimer et ceux qui résistent. C'est comme ça que je le ai même à l'école, même par la vie sociale. Dieu le développe toujours. T'as dit que l'on résiste toujours. Il peut toujours le garder, pas qu'il ne m'a pas qu'il ne m'a pas lui arrivée. Alléluia ! Donc, je sais que les dépôles font partout du bien que j'ai. Alléluia ! Amen. Il ne t'a pas dans ta cœur. Il veut faire ça. Donc, il n'a pas, il ne supporte pas le monstu. Alléluia ! Quand tu te dit du monstu, il ne supporte pas ! Il n'y a pas qu'on montre conscience. Alléluia, connaît-il la vérité. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de la vérité. Alléluia ! Il s'agit de la vérité. Parce que c'est la nature. Alléluia, n'est-ce pas le diable ? Le diable qui dit ça un mensonge. Il a pu développer la vérité un mensonge. Et je parle de la vérité. Le de la hypotension. L'on se trouve dans la passion. Alléluia ! L'on se trouve dans la passion. L'on se trouve dans la passion. Surtout que tu es patient ... Il est dans la hypotension. Parce que tu m'as parlé à cette époque. Amen ! C'est de voir y avoir des fois et des fois et des fois... Alléluia Precise ça c'est pas pour toi ces poignerves n'es pas pour toi alléluia est-ce que ça模lle ? amène comme si tu t'es dis dans quoi alléger on va te terrasser On va être écrasés. Alléluia. Donc c'est des éléments qui sont pertinents dans le processus de la paix. Alléluia. On a vu que s'il n'y a pas la passion, l'on ne sera jamais bouillé. C'est l'opposition de se mélanger, de se fusionner à la passion pour déclencher la guérison, parce qu'il n'y a pas qu'il soit toujours là. Alléluia. Parce qu'il est tombé, il brûle à la partie. Alléluia. C'est ça. Mais l'on ne peut plus voir, il m'a parti. Je ne sais pas que tu étais con. Je te recommande la même chose. Amen. Mais le véritable qu'il vient là, il commence à se développer. Il sera là toujours. Alléluia. Il sera là-bas. Mais parce qu'il sait ce qu'il s'est passé. Il sait ça. C'est ce qu'il a dit que Jésus portait. Il sait ça. Il sait ce qu'il avait dit qu'un chien. Il sait ça. C'est pour qu'il allait à la vie, il allait dans une vie, il faisait tout pied. Pourquoi il sait ça? Il a mis ses couleurs. Il a mis ses couleurs. C'est-à-dire qu'il a mis ses couleurs. Il a mis ses couleurs. Il a mis ses couleurs, c'est-à-dire que le fardeau des ceux qui les portaient ça. Amen. Amen. Ta passion pour le monde, c'est ta passion pour le Seigneur. Entends-toi, vois ta passion. Faut-être qu'il y a une relation dans cette passion. Dans ce domaine. C'est pour chacun un quelque chose qui est particulier. C'est ça en fait. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça hier, mais à moi-ci. Soit c'est de tuer. Il ne faut pas éliminer les autres. Il ne faut pas que votre visite ressemble à notre visite. Non. Votre visite dans l'Assemblée. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont bloqués et qui, ils boivent cette affaire, ils boivent cette affaire. Ils boivent les affaires. En Dieu, il veut mettre une grosse là pour libérer les puissances en Dieu. Mais il peut se laisser ça fait. Alléluia ! Dieu tu dis, tu n'as pas dit qu'il y a des liens qui veulent se faire un bon temps. Pourquoi ? Pourquoi ? De vous dire, c'est-à-dire expliquez votre propre, votre propre condition. C'est comme ça. Ne cherchez pas à personne. Personne. Est-ce qu'il y a des risques pour soi avec votre caractère ? Alléluia ! Lorsque tu vas chercher à l'invité de l'oubain, tu vas m'aider. Parce qu'on opère dans un esprit d'oré. Tu vas m'aider toi et toi, tu vas m'aider, tu vas m'aider. Alléluia ! Tu vas te coller et puis tu vas tomber. Tu vas te coller. Mais qu'est-ce que tu vas m'aider ? Si vous êtes au football de l'écrivain, va-t-il maintenant de voir nos parties, puis, dans le monde. C'est comme ça. Alléluia ! Mais vous, vous voulez être la photocopie des autres ? C'est ça ? Tu veux dire la photocopie, la photocopie d'un ministère, qui n'a plus rien à juste plus ? Alléluia ! Il y a quelqu'un qui disait la photocopie des deux fois, c'était... Non, ce n'était pas ici. C'était au PD. Il dit qu'il veut avoir l'enseur. Il veut... Il veut... Il veut... Il veut... Oh ! Dernier. елиothese. Dernier. C'est-à-dire qu'il a des SCOTES. qui est parti, il est parti quelque part, il a chassé, il est complètement disparu, mais toi tu as l'état, c'est toi, non, ton notion de l'état, oh, vous voulez, l'action, l'action est personnelle, alléluia, l'action est personnelle, alléluia, c'est ce chant des ministres, c'est un peu pour cette génération, et je ne veux pas que moi, je ne veux pas que moi, je ne veux pas me manifester, alléluia, pourquoi tu veux inviter les autres, non, recherche le Dieu de la prostitution, alléluia, recherche le Dieu de Dieu, ma passion, tes torches comme ça, ma passion, alléluia, connaissance de Dieu, utilise ta passion, on peut me manifester, sa puissance, j'aime le fatiguage, dis seigneur, encore frente au roncon, pour que je parle de la nation, je parle de la nation, on est au royaume, quand on est à bris, on a dans l'eau, alléluia, alléluia, Bruvete, c'est ça qu'on s'appelle, ne vous voulez qu'aider pas avec nous, Jésus t'appelle à l'épendance. 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 Jésus tappelle à l'épendance. Jésus tappelle à l'épendance. Jésus t » vêoriItem, Jésus t'appelle à l'épendance. qui vont vous déstabiliser la dernière fois elle m'a dit ce Seigneur dit qu'elle m'a dit que homme de Dieu qu'elle peut se faire pour moi elle sent que elle ne se sent plus c'est qu'elle n'est pas satisfaite dans le Seigneur que vraiment elle a besoin de soutien elle a besoin vraiment que sa plan soit réanimée alléluia pour moi c'est qu'elle a un problème alléluia et elle finit elle va prendre le Seigneur elle va dire que le Seigneur quand on prie elle a fui une personne de taille c'est comme sa cramelle donc elle a évité le Seigneur de sa cramelle amen suivez-moi bien elle est vieux je sais que vous l'avez fait allez bien écoute bien ce qu'elle a dit elle a dit ceci qu'elle son frère s'est été donc elle n'est pas satisfaite de la maniressée du Seigneur allez bien il y a un problème deuxième chose elle va dire que le frère a évité de la taille du Seigneur enceinte on n'est pas une telle couche tu m'en viens une telle couche elle va me dire à la fin en conclusion que il ne faut pas les filles en fou allez c'est moi c'est la légalité la légalité c'est pas les qui ne parlent c'est les appels les qui ne parlent pourquoi ? parce qu'on a veillé la nuit l'enfin on a veillé c'était pour nous oublier mais là qu'est-ce que c'est moi nous sommes pour nous le contraire c'est-à-dire que on avait vu la puissance du Seigneur merci Seigneur alléluia je les appelle tu as joué alléluia il va émerger la puissance qui est en toi alléluia quand on va te montrer qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? comment on dit ça ? comment on dit ça ? oh c'est dans une vie il y a rien il n'y a rien il y a encore le feu alléluia mais la puissance qui dit alléluia on te voisin qui a commoté le feu alléluia le Seigneur le Seigneur on dit ça j'ai dit j'ai dit Jésus et la puissance du Seigneur des pédicaux des pédicaux se sont enverrées la nuit et ça c'est qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a empêlé ? c'est le Seigneur alléluia donc c'est pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Qui veut donc vous dire que, non, vous avez des souris, vous ne valez rien, allez bien, vous ne valez rien, il n'y a pas d'option là, il n'y a rien là. Amen. Allez bien. Quand tu as le passé de votre arrière, rappelle-toi de ce que je dis. Ceux qui vous marchent sur les seaux, les seaux ne vont pas te submerger. Tu ne seras pas emporté par cette disciplesité sur ta vie. Hallelujah. De la seule. Même si on te dit que tu es capable, c'est ça en fait. Même si on te dit que tu es capable, pour le contraire. Hallelujah. Pour le contraire. C'est pour éviter que personne ne met plus ta jeunesse. Que personne ne met plus de l'enseignement sur toi. Que personne ne met plus de l'enseignement sur toi. Que personne ne met plus de l'enseignement sur lequel tu as appelé. Hallelujah. Tu dois démontrer. Le ministère se démontre. Amen. Le ministère se démontre. Ce n'est pas tout ce que tu as. Il y a des réunions chargées d'affaires avec toi. Hallelujah. Il faut accepter ça comme ça. Est-ce que je suis à d'accord avec toi ? Oui ou non ? Oui. Malheureusement, ça marche. C'est le but de Dieu. Soyez avec toi de ce que c'est lui. Soyez avec toi. Des appréciations de ce que c'est lui. Donc, c'est un truc. C'est possible. Il va décréter le pire de Dieu. Amen. Il va le porter de l'esprit qui apparaît à la personne. Qui va lui parler des autres. Il va reçoit des semmences. Il va le faire changer. Il va donner une autre personne. Amen. C'est ça. Il va donner une autre personne. Ah, je me suis dit que quand je suis à parler, bon, j'ai un fusil de fusion. Bien, mon gars. Qu'est-ce que tu as puissons ? Amen. C'est pourquoi, pourquoi quelqu'un dit ça plus court en même temps ? Chalet. Il faut de régaler tout. Il faut de régaler tout. Il y a rien. Alors, on continue la marche. C'est ça. Il faut le porter le témoin de l'esprit de Dieu. Le témoin de tes yeux. Qu'est-ce que quelqu'un te dit ? Alléluia. Que personne te va se nommer. Que personne te refroidisse dans le ministère. C'est vrai. Amen. Il faut toujours garder une bonne relation avec lui. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est la clé, ça. La clé. La clé pour avoir une visite efficace et puissance. Avoir une bonne relation avec lui. C'est tout. C'est pas d'avoir une bonne relation avec les hommes. C'est pas d'avoir une bonne relation avec les chars. Avec les fasses. Non. Avec le sang de son. Laisse-le de l'écriture. Laisse-le de puissance. C'est lui qui te rend tes voyages. C'est pas moi que je m'en fiche. Que tu ne me passes à toi. C'est pas mon problème. Amen. Je ne t'ai pas de droit. Ni pour, ni pour, 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 pour. Pour terminer. Je suis au mandat et je cesse mon mandat. C'est pas mon mandat. Amen. Les prévues du ministère. Les fondamentaux du ministère. Les questions de base. Les sensibles. Ce sont des effets qu'on est contre nous. On est dans le point de la parole du Dieu. Et nous allons déceler. C'est un peu les questions fondamentaux. Que nous devons rechercher. Amen. Amen. On va prendre un petit monté. Un petit monté. C'est un. Et bien c'est trois. Un peu les fondamentaux du ministère. Un petit monté. Un. Trois. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des faibles et à des généalogistes enfants qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Oui. Pourquoi? Je te rappelle l'exaltation que je te fie à mon départ pour la pensée d'Oise. Lorsque je t'engageais à l'exaltation afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des faibles et à des généalogistes enfants qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre. Un cœur pur. Alléluia. Je dis en dehors de la paix. Ce qui est à la paix, c'est une frontière fondamentale. Il faut que la paix soit construite. Les éléments qui peuvent être discellés voient la paix. C'est très important. Donc, autre élément qui est fondamental à Alléluia, à l'université, à l'éducation, à l'université, nous parlons de quoi ici? Nous parlons de bonne conscience. La bonne conscience. C'est très important. La bonne conscience. La bonne conscience, ça me dit pas. La bonne conscience. La bonne conscience, ça me dit pas. La bonne conscience, elle est mort. La bonne conscience. Tout le monde est bonne conscience. Et d'une fois sincère, Alléluia, je reprends d'abord la bonne conscience. La bonne conscience. Préveille. Préveille. Les fondamentaux, elle est basse du mystère. La bonne conscience. Oui? Tu vois, peut-être que tu veux dire la bonne conscience, c'est le contraire de la mauvaise conscience. Le contraire de la mauvaise conscience, ça n'est rien? C'est-à-dire que je ne veux pas avoir, comme on le dit là, au quartier, que ton cœur ne te juge pas. La bonne conscience. La bonne conscience. T'es la bonne conscience et la conscience pure. On parle à un regret. On parle dans un regret. Toujours se mettre, toujours en train de culpabiliser. De culpabiliser. Quand on dit conscience, je ne sais pas ce que je veux, mais ce n'est pas mal. Quand on dit conscience, on ferme les gens, quoi. La bonne conscience. L'esprit. Alléluia. Un esprit. La bonne conscience. On fait le choix de l'esprit. Alléluia. Les gars, t'es bien. Vous prenez ces ministères, les ministères, les dames. Alléluia. Vous pensez-vous à un point de point de vue pour le faire? Un point de vue. Des personnes. Qui ont beau témoignage. Qui ont beau témoignage. Qui ont une bonne moralité. Qui ont une bonne moralité. Bonne moralité. Qui ont la conscience du travail. Regardez bien les autres de celui-là qui a créé la COVID-19. Il n'a pas compris ce que ça veut dire. Il n'a pas été caché ça. Alléluia. Il n'a pas été caché le travail. Et le moment où il faut rendre compte, vient maintenant et chacun vient avec des fruits. Lui vient avec son fruit de médiocité. Alléluia. Il va présenter. Il dit voilà. Voilà le tabac. Moi je n'ai pas les ceux qui ont dit ça. Au moins, je compte toujours être des prétiens. Alléluia. Tu comptes toujours le titre du serviteur du ministre de Dieu. Amen. Mais il n'y a rien que le soutenir. Donc la conscience qui travaille. Vous n'avez pas compris. Lorsqu'on vient avec des prétiens de l'homme. On demande ça aussi. La conscience qui travaille. La personne doit être vraiment quelqu'un qui est très conscient. Quelqu'un le réel. La conscience spirituelle du réel. Parce que ce que tu as vu sur le Christ, c'est une étage. La petite voix. Aussi longtemps que l'éviter demain, l'enfant n'est pas abandonné par quelqu'un de l'espoir. Il doit toujours guider par quelqu'un. Alléluia. Donc, cette conscience doit être répétée par la vie du ministre de Dieu. La conscience de l'œuvre. C'est-à-dire que la sacralité du délire du ministère, c'est le ministère sacré. Il a devenu des sacralisants. Le ministère que le Sénat a appelé, ce n'est pas une affaire d'enfant. Non. C'est-à-dire que l'œuvre, il y a une grande responsabilité que le Sénat confie. Il a devenu des sacralisants. Donc, il ne doit pas te compter combien d'enfants est-ce que tu aimes-tu ? Parce que si tu compteres combien d'enfants à peine, et que tu es combien d'esclave, donc forcément, quelqu'un va te contrôler, quelqu'un va t'intopler, quelqu'un va t'arranger sur ce que tu as. des gens reçoivent des ministères pratiques et des ministres sont détoulés. Alléluia ! Quand le souhait des ministères ne se dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas de solution que le ministère dévoile la puissance. Et l'autre doit le voir, le plan de comment, la dame, 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 la dame. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il y a. Amen ! Il sait comporter comme un enfant. L'héritage qu'il y a, il se voit, il dit de lui-même, de l'utiliser, de l'exploiter. Mais il faut construire quelqu'un d'exploit à sa place. C'est pas votre ministère. Alléluia ! En bas, je me suis dit que le frère est l'évolutioniste. D'accord ? Et je sais que le Seigneur dit vous quelques exemples. Amen ! Moi, tu m'as bien. Moi, j'aime mon église. J'aime mon église. Et je... J'ai pas sens. Amen ! Je vois que le Seigneur dit que le Frère est l'évolutioniste. Amen ! Et... Comme lui, il est conscient de ce ministère. Alléluia ! Il ne sait pas que c'est le Frère est l'évolution de la croissance qu'il a. Et qu'est-ce que moi je vais faire ? Moi, le sachant, je vais le voir. Je vais le voir. Je vais le voir. Amen ! Et si vous devez lui donner quelques minutes, Pour... Télébrer son attention à la vérité, Il va... Il va gagner ça. Parce que... C'est quelqu'un... Ça va avoir besoin de manifester. Compris-vous pas ? Qu'est-ce que c'est la passion ? Je vous l'ai dit ça. C'est pas les ex... C'est pas les ex... C'est pas les ex... Alléluia ! A proposer la porte de son ministère. Lui va suivre la porte. Il est, il est, il est, il est... Parce qu'il a pris ce sac. Dans la conférence, il est très grand, il dit qu'elle est là. Et donc, il va aller dans ça. Il est conscient. Amen ! Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit, Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Amen ! Parce que faut pas, faut pas se componder. Toi, l'homme, le gars a dit ça donc, Maintenant, ah, c'est moi seul ! Non ! Je l'ai pas dit ça. Je l'ai pas dit. ce sont les plus grands. Amen ! Si vous êtes le plus grand, vous êtes le plus grand. Parce qu'il n'applique quoi ? Que celui qui est le plus grand, soit au service, soit au service, soit au service, soit au service des autres. Amen ! Donc à vous sérieux, vous êtes le plus grand dans le monde. C'est ça en France. Alléluia ! Si vous honorez, Amos au dégâché. Alléluia ! Si vous sérieux, vous êtes le plus grand au ciel. C'est ça. Donc que le plus grand soit au service des autres. Que le plus grand soit le serviteur des autres. Donc malheureusement, vous n'allez pas développer des caractères vraiment qui ne reflètent pas le service. Alléluia ! C'est pour la viviteuse qu'ils ne soient pas un nouveau converti. Amen ! Alléluia ! Qu'ils ne soient pas un nouveau converti, un nouveau converti, à la sainte d'autre. Bien ! Parce que, si c'est le cas, mais s'il n'a pas été à l'école, frère, on va en baser, par les prévérés, à l'école du brisouement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va vendre le ministère. Et on vient de nettoyer ses chaussures. Oh ! Abomination ! Alléluia ! Moi, je ne comprends pas comment les gens, je ne sais pas si c'est le sap qu'ils ont mis dans leur tête. Alléluia ! Qui n'arrive pas à vous ? Après, monsieur, qu'est-ce que c'est passé ? C'est blasphème ! Comme cet esprit, je ne sais pas qui, mais quels parents, on leur prêche. On leur va s'arriver comme ça, se mettre à jour, après tu dis, Alléluia ! Si c'est ça, quand je suis, si je fais ce café, tout le monde a l'air en paix, besoin de marcher. Alléluia ! Tu vois que c'est le cas. Mais tu as que le sèche, tu as que l'image de celui-là. Alléluia ! Et tu devrais faire des pouvoirs, des pouvoirs, pour exploiter la famille. Alléluia ! Bien-aimé, il ne faut pas que cela vienne. Dans ce forum, tu as vu dans le ministère, tu dois faire attention à toi-même. Alléluia ! La pauvre conscience ! Très capitale ! La pauvre conscience ! On n'a pas de croix, il n'y croit ses ailes. Vous savez ce que vous avez dit, mais plus de qui ? Lorsque, Dieu vient exercer le ministère, divin ! Alléluia ! Pour maintenir les gens dans le salut, les enfants dans le salut. Donc c'est le ministère de salut, préparer le ministère de reconciliation. Amen ! Alors, ce ministère que tu as reçu, qui concerne les gens dans la foi, Alléluia ! C'est ce que tu dis, c'est ça que les gens vont croire. Comment c'est ça ? C'est ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va donner la foi aux uns aux autres. Amen ! Maintenant, toi, qui est le ministère ? Donc, la césité de l'enfant au papa, il nous faut en faire. Alléluia ! Il nous faut bien partir sur la vérité. Ça veut dire quoi ? La foi au papa, c'est pas ce que tu crois, c'est l'œuvre. Alléluia ! C'est de cette œuvre que la foi produit. Amen ! C'est pour la parole de charité. Donc, c'est toi qui prêches, Alléluia ! L'amour, vous avez fait par l'œuvre, le fruit de l'amour, c'est que tu n'as pas de foi sincère. Alléluia ! Ta foi n'est pas sincère. C'est pourquoi la sincérité est liée aussi à la fidélité, à la force, à la pureté. C'est de ça qu'on ne dit pas que tu sois un problème en employant un risque. Non, c'est pas ça ! Tout le monde croit ça ! Tout le monde croit un risque. Mais, c'est la foi par les œufs dans le ministère. Alléluia ! Quand tu parles, démontrer cette foi, Amen ! T'es quelqu'un qui a été fait par l'exempleur, je te le dis. C'est pour toi la prière, qu'elle ne peut pas, 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 qu'elle ne peut pas donner des conditions. Amen ! Il ne peut pas être un vieux, il ne peut pas être un vieux, il ne peut pas être un vieux. La foi, c'est quoi la foi ? Amen ! La foi que nous parlons ici, à l'aider, c'est, c'est la vie de Christ qui est la foi. Amen ! C'est la vie de Jésus, qu'on appelle la foi. Donc, j'accepte cette vie. Alléluia ! C'est pourquoi, il peut, il peut, il peut, il peut, il a dit que, que Jésus, est le chien de l'eau. Alléluia ! Donc, ça, c'est cette fois, je la professe, c'est pas une fois seulement, qui est sur les lèvres, mais c'est une fois agissante. Alléluia ! Lorsque la foi agissante, elle, c'est une fois, cette fois, vous savez, vous savez, le monde n'avait pas, peut-être dit ça, c'est une fois. Alléluia ! Puisqu'on en sait, combien ? On en sait, de renoncer aux oeufs morts, de l'aider pour l'aider, des gens de bien, tout ça, mais c'est les oeufs de la foi ! Combien ? Donc, ça, c'est destiné à tout le monde. Tout le monde doit malpresser les oeufs de la foi. Dans la foi, tout le monde doit être sécère. Donc, en tant que ministre, en tant que conducteur, ta foi d'être là, c'est sécère. Alléluia ! C'est très important. Autre équipe, autre fondamentaux du ministère, il y a ce qu'appelle la consécration. Je vous remercie, je ne vais pas te donner d'expliquer cela. La consécration. Alléluia ! Dans la consécration, nous avons le débat consacré. Alléluia ! Consacré me dit quoi ? Consacré me dit quoi ? Consacré me dit quoi ? Mettre à part quelque chose. Mettre à part. Un usage très précieux. Mettre à part. Mettre à part. Dessus, quoi encore ? Se spécialiser. Hein ? Se spécialiser. Oui, Dessus. Être focalisé. Être focalisé, Dessus. Consacré. Être focalisé, Dessus. Être consacré. C'est-à-dire de famille. De famille. Combien ? J'avais dit quoi ? Qu'est-ce qu'on dit pas ? J'avais dit quoi ? Qu'ils sont dédiats et servis Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous voulez. Dans le monde consacré là, il y a la question d'obligation. Il y a la question d'obligation qui est là, que beaucoup ne voient pas. Réluia. Donc consacrer, c'est dédié à quelque chose. Et appuie quelque chose que vous parlez dans les Lévitiques. 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 Chapitre 1, verset 26. Vous serez saint pour moi. Car je suis saint. Oui. Les Lévitiques. Moi les Lévitiques. Je ne vous souviens pas. Vous serez saint pour moi. Pour moi. Ce n'est pas les gens pour ça. Il y a le mot pour moi. C'est pour moi. Pour moi les Lévitiques. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Donc arrêtez, vous ne décidez pas. Alléluia. Vous serez saint pour moi. Pour moi les Lévitiques. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi. Je vous ai séparés. Donc arrêtez, vous n'avez plus à vous lier. Ni au son. Vous n'avez plus, vous n'avez plus de temps. Vous n'avez plus. Arrêtez, vous portez le gaz au son. Vous n'avez plus. Arrêtez, allez, mais les autres. Mettez sur moi. Férez tous les mêmes mois. Et vous n'avez pas le choix. Alléluia. Vous n'avez pas le choix. Quand vous m'appartenez. Quand on constate ça de Dieu. On appartient à Dieu. Alléluia! On appartient au Seigneur. Donc le ministre C'est fini. Que qui est. Que qui a été appris le ministre. Alléluia c'est ce que j'ai déjà oublié tu es où on arrive c'est là où il te dit à te battre Alléluia c'est ce que Jésus a dit à Tuyé et quand tu es jeune tu es allé au-dessus de l'air tu es allé au-dessus de l'air c'est que l'équipe va t'attacher, c'est du émane de monsieur. Amen ! Amen ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nom des consécutions veut dire Esclare de quelque chose. Esclare de Dieu. Donc, c'est le maître qui donne les soeurs. Nous parlons qui nous appartons à Dieu des hommes. Nous sommes sortis du monde, nous sommes séparés du monde, nous sommes séparés de nos frères, nous sommes séparés de nos passions, nous sommes séparés de nos désirs. Et nous sommes désormais au salut de la saineté. Et puisque nous appartons à Dieu, nous devons être à l'âge de Dieu. Alléluia ! C'est pour un homme de Dieu qui ne mène pas avec la saineté, n'est pas digne. Amen ! Alléluia ! Un serviteur de Dieu qui ne pratique pas la saineté, n'est pas digne. Alléluia ! Soit du grand, nous aimes le Père, c'est ça, à l'âge de Dieu. C'est la saineté, la consécution. Avant l'Israël, ceux qui ont consacré, alléluia, à Père du Parle, qu'on ne rassait pas les cheveux. Amen ! Là, ils étaient distingués. On avait vu que sa saineté était consacré, pas les cheveux. On n'a testé que le Père du 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 Père. Après, tu prends la pute à payer pour toujours. C'est vrai que le Père du Père du Père du Père a commencé par, je suis vainqué avec Cristo. Je suis un maçadeur de Cristo. Maintenant, tu sais quoi ? La consécration. Alléluia ! Il faut qu'il y ait une connaissance culturelle de la Parole de Dieu. Ça veut dire plus de qui ? Du ministère. Alléluia ! La connaissance culturelle et l'apport de Dieu, elle est la consécration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme de Dieu, tout le monde sait. Alléluia ! On n'a pas dit que l'homme de Dieu, vous prêchez, vous allez sur les téléphones, vous allez chercher des informations, des oeufs, des oeufs, des oeufs, des oeufs. Alléluia ! Il ne doit pas la connaissance des Écritures ! C'est une base fondamentale du Saint-Christine. Tu dois prendre une connaissance élargique de la Parole. Tu vas enseigner quoi ? La Parole ! Combien ? Tu as la parole. Donc, tu dois passer le temps de la Parole. Pour que la Parole prenne le temps de s'illustrer en moi ? Pour que la Parole prenne le temps de s'illustrer en moi ? Alléluia ! Qu'est-ce que c'est un défi là-bas ? Vous pensez d'avoir la parole en Bois-U, c'est ça ? C'est ça ? C'est bon, c'est ça ? Bois-U, c'est sur la terre, tout le monde sentit-il, c'est ça ? Je veux dire, on peut pas appeler des personnes, en Bois-U, en Bois-U, en Bois-U, en Bois-U, en Bois-U. Le Seigneur d'Esprit, Alléluia ! Lorsqu'il n'était pas descendu, on peut le dire, le rôle, tu voudrais dire que moi, le rôle, tu te prends la puissance de Dieu. Mais il est là. Alléluia ! Le Seigneur d'Esprit, il est là, il va, le Seigneur d'Esprit, Amen ! Je n'ai pas du temps d'Esprit, ça dépend ! Ça dépend ! Alléluia ! Nous proposons, on va pas en parler, bien dans, dans ce thème, des choses là. Comment, comment oeuvrer, comment exercer avec les, lesquelles sont, les choses que la Seigneur d'Esprit, dans l'Institut du ministère, c'est très important ! Donc, l'océan, cela, l'un, c'est dit, la puissance ! Alléluia ! Lorsqu'il parle, il parle la parole ! Alléluia ! Si tu es dans ce milieu là, tu ne viens pas par la couleur du lieu, on vient ! C'est ça ? On vient ! Tu ne viens pas par la couleur du lieu, il parle que tu es dans la puissance de la parole, longtemps, 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 tu ne vois pas la couleur de la parole, tu vois les caractères de la parole, et tu ne vois pas la parole ! C'est ça ? Lui, on vient par la parole ! Tu n'es pas dans son mot de parole ! Ils sont arrêtés, ils sont arrêtés, ils sont arrêtés, alors... vous ne me parlez plus de son conflit ! L'homme qui est dans la puissance, la première, qui me sois la parole ! La deuxième, la troisième, la quatrième, la septième, jusqu'à la tienne qui me sois la parole de Dieu ! Alléluia ! Il ne veut pas lire par le droit de la parole ! La dernière fois que je vais l'enseigner ici, le dimanche passé, je vais prépare les trucs pour vous prêcher, et le jeune, Je ne sais pas quand on est venu, là, des pauvres roumains, tu me rappelles plus le décédé ? Combien ? Voilà, on s'est revenu comme ça. Allez bien ! Et le seul messager, ça va faire tout les chènes dans l'eau. Et chacun prend, chacun prend, chacun prend. Et quand ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont. C'est ça, la vie est la même tâche. Tu n'as pas envie de quitter. Allez bien ! C'est ça. Donc, c'est le prédicule. Ce qui n'a pas sa voix, ton ministère va aller tomber. Allez bien, ton ministère ne va pas te rospérer. Il y a déjà qui est venu, il y a ton défi. Allez bien ! Au premier, il y a des histoires qui n'ont rien à voir avec le roi de Dieu. Au premier, il est venu, il faut qu'à prédire. Il faut qu'à prédire. Parce qu'il s'en reviendra, il s'assurait. Allez bien ! Il y a des histoires, là. On a reconnu que le porte de P없ette. On a appris, tu as un peu de réel. Il s'est à l'autre, il s'est à l'autre. Il s'est à l'autre. Il s'est à l'autre. Tu as un peu de réel. Tu es à l'autre. Tu as bien sûr que ce mettaille. Il y a un peu de réel du public. Il y a un message mondial. Un vrai message touche le coeur. Les gens voient la vision vraiment vautique. Ils voient qu'il y a des choses à faire. Et là ils commencent pas à développer nos mains, transformés. Mais les autres parents, on va qu'à plonger, on va qu'à plonger, on va qu'à plonger, on va qu'à plonger, on prêche en genre, on prend le volume. Et... En plus Dieu, évitez ça d'un message. Il existe dans le lycée. Si on voit qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que le Seigneur d'Esprit maintenant va se tenir un pédon de votre lycée. Alléluia! C'est très important ce qu'on nous dit. Très, très important. Faut que tu prêches la parole. Amen! Quand Jésus prêchait, Alléluia! Est-ce que Dieu a jamais prêché? Les gens sont partis. On prêche les gens pour garder les gens. On va prêcher les gens de l'Esprit. Tu n'es pas là pour garder les gens de l'Esprit. Alléluia! Amen! Ton message doit sortir les gens de l'Esprit. C'est pourquoi le message que l'homme de Dieu doit prêcher et lui doit prêcher doit donner la confession, doit garder les gens dans la foi, dans la sanctification. C'est pour vous, c'est l'Esprit. C'est pour vous, c'est l'Esprit. C'est pour vous, c'est l'Esprit. Dieu veut que l'homme revienne à l'Esprit. C'est ça. Donc, vous voyez, ça doit ramener les hommes vers Dieu. Alléluia! Vous voyez, vous n'êtes pas ramener les hommes vers parce que vous prêchez, mais non! Il y a des gens qui vont dans l'impression que c'est eux ou voilà, c'est eux. Ils se prêchent eux-mêmes en fait. Alléluia! Ils se prêchent eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes en fait. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes. Alléluia! C'est le message qui est posé à la parole de Dieu qui est révolu. Alléluia! La Bible est plus d'actualité plus que n'importe quel document terrestre. Alléluia! C'est le plus grand quantité, le plus à jour. Amen. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il ne faut pas dire que ceux qui le savent là, c'est le vieux. Il n'y a pas de le savent le vieux. Amen. Il n'y a pas de le savent le vieux. Allez les gens. Il ne faut pas regarder le beau grand pression du monde. D'ailleurs, voilà, quand on me soucie celui qui me dit la parole de tout le monde. On dit mon frère vieux pression. On a dit vieux, mon frère vieux pression. Allez les gens, il est, moi je ne me prépare, moi je ne me prépare. Ah, c'est moi, j'ai dit quoi, il a dit quoi. Allez les gens, tu as dit quoi à mon f*****. Allez les gens, on peut dire, mon frère, il y a le prépare sur le péché, même pas juste sur le salut, même pas juste sur le chuchement, même pas juste sur l'éternité, même pas juste sur le repart du Seigneur. Tu as vu comment ? Ah, il faut que je l'avais préparé, prépare moi. Allez, avancez, je suis éternel. C'est ça ? C'est toujours aux choses que j'en sais. C'est toujours aux choses que je l'ai prépare. Ça va, ça me fatigue, mais je l'ai eu, puis je l'ai prépare. Allez, viens, tu peux prendre mon temps à la parole de Dieu. Allez, viens. C'est donc, tu es prête, tu m'envoies qu'elle ait dit, donne-moi un message sur l'arrêtement, sur l'arrivée de blesser. Allez, viens, c'est ça ? C'est ça ? On n'y place la parole en tout cas. Allez, pour recevoir la vie et transgère le peuple de Dieu. C'est très important. Il faut toujours, toujours être apprendu. Tout ça, c'est votre petit conseil. Faut que tu es parti sur le peuple de Dieu. Allez, viens. Ça m'a dépassé. Faut que tu n'aies pas de déconner le bébé. Amen. Parce que quand tu es dans la bébé, la vie, là, ce message doit l'aider. D'accord ? Mais c'est qui qui est connu ? C'est le bébé, non ? Mais c'est le bébé qui est connu. Il est devant le bébé, il m'a chouït. Hé. Là, on va mettre le bébé dans le kibou, là, le bébé. Alléluia. Ne sois pas de ce genre de berger. Les plus au moins des bons, des désirs, les plus au moins de Dieu, expliquez-moi cette parole. Expliquez-moi, expliquez-moi. Amen. Je suis apporté ta chair pour parler dans lequel j'ai su. Il faut que vous déjardiez son niveau. Rien. Il faut ne lui faire pas. Il y a des temps de méditation les plus longs les plus longs les plus longs six heures par jour. Méditation. Ministre, si tu veux voir l'ensemble ou l'ensemble commence. Alléluia. Partout du Parlement Parlement est là. Parfois, on est super bon. Au bien. Mais, si vous n'avez pas de solution, le réveil, comment ? Vous ne pouvez pas résonner, vous ne pouvez pas donner vos sagesses, vos conseils charnels de la vie. Alléluia, il y a un peu plus, parce que c'est un conseil, il y a le réveil, ça n'a pas marché. Il y a le réveil, il n'a pas marché. Parce que le réveil, il ne vient pas du ciel. Ça n'est pas de Dieu. Ça veut dire l'homme de Dieu lui-même. Mais, et quand vous êtes devant le pied de Dieu, voilà, vous disiez la parole. Vous parlez, mais ça n'a pas à vous parler. Quand vous parlez, on voit qu'il y aura un sacré partage. Alléluia, il ne parle pas du langage des hommes, non, il parle du langage de la parole. Alléluia, on te le voit, de la consignation. Vous savez, le seul dit que la consignation c'est être au service du Dieu. Dieu est esprit, on vient. Dieu est esprit et pas que vous parlez. Alors, regardez bien, ce petit, Alléluia. l'homme est composé de l'esprit qui ne le veut pas. L'a réformé, Adam. Mais est-ce que lorsqu'il a réformé, Adam, Adam, pour faire l'esprit, il peut faire quelque chose. Non. Il ne faut pas dire qu'on ne le veut pas. Alléluia. Monsieur le, quand il y a pas de vie dans le corps. Mais, dans le processus, Dieu va faire quelque chose. Il va souffler son esprit dans ce corps. Il ne laisse lui-même rester dans le corps. Si l'esprit s'en parle en même temps. Alléluia. Lorsque l'esprit, il n'a plus de vie là. Quand il y a son nom, corps. Alléluia. Alors, le problème, c'est que Dieu Dieu est esprit. Dieu est esprit. Lorsque, on dit que Dieu communique avec l'homme, tu ne parles à l'homme. Mais, si tu ne parles à l'homme, Dieu ne peut pas penser qu'il ne le ressent pas. Dieu ne peut pas quelque chose dans le monde. Alléluia. Donc, Dieu va s'adresser à l'homme, par quoi? Par son esprit. Alléluia. Amen. Donc, il ne va pas aller à l'homme, par son esprit. Et l'esprit va faire quoi? L'esprit va produire maintenant. Par exemple, le chemin pouvait manifester la parole physiquement. dans la même chose. L'âme est éthérique. Tu ne veux pas puisque le but tu veux expliquer. L'âme est éthérique. Donc, la main est en contact à la fois avec l'esprit et à la fois avec le corps. Donc, l'esprit ne peut pas communiquer et le consent ne passait pas l'âme. Ce n'est pas possible. Amen. Ça, vous l'avez dit quoi? Ça, vous l'avez dit c'est le nom de l'âme. Ce qu'on va y mettre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu communitant à l'esprit un message. Alléluia. Lorsque le message vient, l'esprit va communiquer le message à l'âme et l'âme va décomposer le message. Alléluia. L'âme va décomposer ce message. Est-ce que vous suivez maintenant? Mais c'est tout seul de partenariser le message. Mais là, il y a un problème. Au niveau du corps, cela n'a pas de sens. Alléluia. L'essence. D'abord, les yeux, les yeux, tout, tout, Pourquoi pas de sens? Amen. Les sens, vous ne commencez pas en réalité à interagir sur l'âme. Maintenant, l'âme a reçu le traumatisme. Amen. Et il y a des bébés. Alléluia. Et il y a des bébés. Et il y a des bébés. Et il y a des bébés. Changer. Mais le corps, à travers les sens, va nous renvoyer un message. Alléluia. Les yeux vont continuer à nous montrer encore des choses qui vont l'amener à convaincre. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme va commencer passer à sa famille. Tu vois bien? Là-bas, on ne s'est pas sa famille de l'esprit et le schéma sur la promesse. Le schéma sur la promesse, le corps est là. et l'esprit est là. Et c'est là qu'on parle de moi. Ici, c'est là qu'on parle de la chair. La chair, comment? Alléluia. La chair, comment? Ça, c'est la loi de la chair. Là, c'est l'esprit qui parle. Donc, cet esprit tomé correctement avec cet esprit. Donc, ça veut dire que les commandements avaient été descendent et le corps au pêche. C'est pourquoi le message descend comme ça? Ça veut dire que c'est un marchand selon l'esprit. Alléluia. Mais celui-ci, marchand selon la chair. Pourquoi? Parce que ce sont les sens qui commencent à vivre des hommes. J'ai dit à ces hommes pour parler de ce que l'homme le ministre doit beaucoup développer l'esprit. Alléluia. Il doit être spirituel. Le ministre doit être spirituel pour qu'il puisse marcher selon l'esprit. Puis qu'il se dit vraiment à l'esprit. Il doit être discipliné ses yeux. Alléluia. Il doit être discipliné ses yeux. Il doit être discipliné tout ce corps et l'assujettif à quoi l'esprit. C'est pas la propre part que je traite du nouveau monde au corps et je l'assujettis. Alléluia. notre traité du nouveau sont conségués. C'est qu'il n'y a de combiner les sens. Vous voyez ? Ramène les sens totalement pas énormément. de combiner L'âge de l'esprit doit développer en réalité une bonne relation avec ses esprits. Une bonne communion avec ses esprits. En faisant pas, en tuant. Lorsque l'on dit ça, tout ce qu'il dit ça fait de l'esprit. Alléluia. Ça fait directement de l'esprit parce que l'essence du corps ne publie et ne dérachent. Alléluia. C'est déjà assujettif. Lorsque les hommes viennent à me voilà de la collègue on t'a fait des souffrances et tu es là même que tu es de la collègue communée. Alléluia. Ça veut dire que l'essence n'assujettif le corps inquiet. Quand il suffit l'essence tu ne le marques plus. Alléluia. Mais tu ne marques désormais par l'esprit. Donc l'homme tu dois marcher par l'esprit pour établir une bonne consécration. C'est très important. Alléluia. Et ce que ça se passe c'est que je n'ai pas de qui va jouer et prier j'ai de qui va développer une vie de jeûne et de prier. J'ai de qui viens de jouer et prier. Alléluia. Toi développer une vie et de qui ça te dit quoi ça te dit que lui toi est devenu maître alléluia de cette mission il doit l'électricité. C'est comme souvent il arrive le besoin d'aller faire pipi. Voyez quand ça prend là on va mettre des cuites. Alléluia. On ne peut pas plus à cause à l'électricité. Parce que ça pipi la purine ça va du tort ça ne veut pas de l'esprit. Est-ce que les sujets de l'électricité ? Alléluia. Est-ce que les sujets de l'électricité ? Est-ce que les sujets mangent ? Est-ce que les sujets de l'électricité ? Tout ça est un petit corps. Alléluia. Donc l'homme de Dieu doit pouvoir trafler ses éléments. Alléluia. Il doit pouvoir maintenant faire ce qu'on appelle le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre que Il ne veut rien recevoir du spirituel. Allémiens ! Il ne veut rien recevoir du spirituel, il ne veut rien recevoir aucune ressource du spirituel. C'est capital ! Parce que les ressources de l'homme de Dieu ne doivent pas venir de spirituel, doivent venir du site d'esprit. Mais il faut prier ! Demandez ! Demandez ! Cherchez ! Demandez ! Frappez ! Cherchez ! Il partait sur la deuxième porte-là. Il a tombé ! Allémiens ! S'il n'a pas la réponse, il n'a pas quoi ? Il n'a pas envie de piller. En plus de jeux. C'est du jeu que tu n'as plus passé à rien. Allémiens ! Ça n'a pas de carré et des autres amis qui nous boutiquent là. Allémiens ! Donc quand vous cherchez, vous devez prier. Et vous devez savoir que tout ça permet de prier le corps. On doit prier le corps. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui est né de la chair, Cher ! Et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Donc on doit être né de l'esprit. On doit marcher par l'esprit. Pour être dans les serviteurs de Dieu. Allez viens ! On doit être né de l'esprit d'une consécration. C'est très important. Toujours dans la consécration. La consécration du corps est en service de Dieu. Ça veut dire qu'on est à 16 ans. Il y a toutes les évangélisées. Il doit être à Dieu. Tu dois faire quoi ? Allémiens ! Au-delà de l'esprit d'esprit, tu dois t'attacher au ministère ! Tu dois t'attacher au ministère ! C'est très important. Combien de personnes ont dit qu'il a prié aujourd'hui ? Il y a une question de poser. Alléluia ! C'est ça ! Parce que tu es un service. Tu as toujours des affaires qui viennent. Toujours ! Alléluia ! C'est pour dire que vous êtes mis à quoi vous les séparer. Alléluia ! Et quand on parle de la consécration, je voudrais me dire que c'est ça. La sécurité est capitale. On a tellement expliqué sur ça. Alléluia ! Les caractères 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 ! La Bible nous a donné plein d'éléments dans le livre de Timothée. Vous pouvez passer le tableau pour voir ici. Jésus ! On va prendre titre 1, 9. Titre 2, 7. Titre 1, RC, 9. Oui. �IP, 4. Attaché à la sphère ! La première parole, telle et telle a été enseignée, à fond d'être capable d'exemperter. Il faut le dédier ! Et que, selon les instructions, qui établissent les anciens dans chaque vie. S'il s'y prouve quelque homme qui est reproché, ma vie d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit ni accusé de débauche, ni rébelles. Car il faut que les vêtements soient reprochés, comme et qu'on en veut dire, qu'ils ne soient ni abôlants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les concrédicteurs. Amen. 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 Que l'évêque, là, comment? Il reprocha. Il reprocha. Il reprocha. Alléluia. L'évêque, c'est un petit peu de vie de ce que tu dis. Le reprocha. Marie, je dis ça, les femmes. Ça veut dire quoi? Marie, tu sais, ça veut dire quoi? Fidèle. D'accord? Fidèle. Et la fidélité, bien aussi, puis dans la parole aussi. Alléluia. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Tant qu'il reprocha. Alléluia. Il faut que l'évêque soit irreprocha, comme économe de Dieu. Économe de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un économe de Dieu. Amen. C'est un économe de Dieu, comment? C'est celui qui n'est pas le même, comment? Amen. Amen. Ça veut dire que, en réalité, dans ce propos, on ne doit pas sentir le larrogan de mépris. À l'égard de mépris. Alléluia. Et bien, comment? Écoutez. Nicolais. Nicolais, ça veut dire quoi? C'est ça, c'est ça? Tout. Il doit tout. Il doit tout. C'est ça, c'est ça? C'est ça? Ça veut dire quoi? C'est ça? Merci. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Tu n'as pas de pérante. En tant que Dieu dit que tu n'as pas de pérante, tu n'as pas de pérante. Quand tu viens de guerre, tu n'as pas de pérante. Ça veut dire quoi? Oui? Ne pas être bizarre, tu dis quoi? Des interesseurs. Également des interesseurs. Il y a des milices. Tout ce qu'ils font, mais tout ce qu'ils font, allez-y, allez-y, combien la première à venir? C'est quelle chose à venir? Est-ce que la seule-là? Est-ce que la seule-là? Qu'est-ce que vraiment elle donne bien? C'est assez prévu. On ne donne plus d'attention du maveur. Allez-y, ça, c'est un serviteur cupide. Pas la part, allez-y. 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 Mais qu'ils soient hospitaliers. Ah! Mélice, la vie demande que tu sois hospitalier. Ça veut dire quoi? Que tu sois accueillé. Accueillant. Ou bienveillant. Amen. Ou bienveillant. Ou bienveillant. Amen. Amis des gens du bien. Amis des gens du bien. Amis des gens du bien. C'est une expression. Oui? C'est un peu mieux. Mille. Bien c'est un. Quoi? Bien c'est un. Bien c'est un. On cherche la paix. Oui, on me dit ça. Amis des gens du bien. Mille. Allez-y. Amis des gens du bien. T'as venu quoi? Oui, c'est un. Amis des gens du bien. Oui? Amis des gens du bien. Amis des gens du bien. Si vous coupez le bordel d'ailleurs, vous ne comprenez pas. Amis des gens de bien. Alléluia. C'est ça, là. Je ne peux pas être juste. Arrête. Yann, on était... Là, maintenant, il y a un dame là. Là, il y a 43, 18. On est juste. On est honnête. Là, on est juste. On est honnête. Il y a des gens qui ont été désormais. Alléluia. Mal honnête. T. Oui. Quoi encore? Jus. Jus. Ah, voilà. Saint. C'est encore le premier. Amis des gens qui ont été désormais. Tu dois être là. Sain. Oui. Tempérant. Tempérant. T. Tempérant. T. T. Il n'est pas voulu, il n'est pas à quoi faire de bouillonner, non. Allez, quoi encore ? Attaché à la vraie parole, quelqu'un a été enseigné. C'est ça la figure, bien expliqué. Un petit monté, trois. On va voir, on sait après les éléments ici, on va voir bien. Un petit monté, chapitre 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il gésit une œuvre excellente. L'évêque, c'est ce qu'on appelle l'évêque, non ? C'est qui l'évêque ? L'évêque, c'est qui ? Hein ? Ministre. L'évêque. L'ancien. L'appart de l'ancien. Le dirigeant, le dirigeant, c'est un dirigeant un peu particulier. Qui a une crème de la santé sur les autres. Alléluia. Qui a une crème de la santé sur les autres. Ministre, au pied, autorité de l'Église. Au pied de la régression. Amen. Si nous pouvons pas, dans l'anglais, on reste ici, on a plusieurs églises, d'accord ? On a la table de chèque, de pasteur. Mais il y a un de l'autre qui est au-dessus de tous. Il est Jérôme et l'évêque. Amen. Dans les vagues de l'Église, l'Église. Amen. Donc, on prend les salats. Des vêtements à quoi expliquer ? En métier, du caractère, du chèque, il y a un homme réglé. Allez-y, on va te réglé à la bonne conduite. Amen. Hospitalier, déjà, prends pas l'enseignement. Vous en avez dit ? Ça veut dire quoi ? Prend pas l'enseignement. Prend ou bien prends ? Prend, prends. Non. Pas l'enseignement. Tu as l'enseignement. Oui, start. C'est un caractère on veut. Un caractère, il doit avoir ce caractère. Dourer. Non, pas doué. Pas. Non. Soumis. Il a soumis. Il y a des gens qui ne sont pas soumis. On ne peut pas les choses. Ils connaissent tout. Alléluia. Il a soumis. Il y a des gens soumis. Vous savez, ça me dit. Vous savez, ça me dit. Ça me dit. Il n'y a pas à partir. Amen. Elle me dit de ne pas prendre le verre. Combien ? On ne va pas faire le verre de périssier. On connaît ça. Parce que le pire de la sagesse a tranché le verre. Amen. En donnant le verre, la sagesse signifie de donner le verre à celui qui va périr. Alléluia, c'est réglé. Amen. C'est toi qui as pris le choix. Chois un secondaire. Lui quand tu veux. Mais la sagesse, c'est quoi ? Il y a des gens qui sont violents. Amen. La violence, ce n'est pas qu'ils vont taper les gens. C'est verbalement. Ils sont violents verbalement. Même pour ne pas le faire. Il ne faut pas la faire. Je pense au début. J'ai dit, tant, tant, tant. Il n'a pas de dire, pas de dire, j'ai peur. Il n'a pas de dire, pas de dire, pas de dire, j'ai peur. Ils sont violents. Il n'a pas de dire, pas de dire. Mais il n'a pas de dire. on lui a fait mal, il ne va pas pardonner il ne va pas pardonner, il ne va pas tolérer non, il doit être comme au bout même s'il ne pardonne, il ne va pas demander au bout du jour il y a des intentions et ça qui déstabilise le lieu de l'église c'est mon Dieu, allez-y c'est très important oui pacifique, parfait, honnête et recrochable car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti très bien, alléluia, pourquoi ? de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sur le sujet du diable alléluia, je suis, je suis apôtre voilà, apôtre, apôtre là alléluia voilà l'apôtre de l'église, il me dit il met la tête comme ça derrière alléluia même qu'elle prend la parole en basse il parle, alléluia il ne comprend rien de l'église alléluia vous savez, tout ce qu'on fait, les bébis de Saint-Disséren les bébis ont très très avancé dans le diable les bébis de Saint-Disséren en tout cas les bébis de Jésus ils craignent qu'il n'a pas eu d'église ils anticipent tout ils compagnent tout comme voilà, comme là, comme là, ça fait vous voyez, quand on fait ça, le diable va mettre les poches sur ta même bouche alléluia pour qu'alléluia l'église il vit, il ne faut pas toi alléluia, il ne faut pas effacer il va faire le maturé du service celui qui on est c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ah oui, il va aller le gros ministre sur la tête, papa, son nom le jour où on va appeler frère frère d'accord mais toi des apôtres, lui, oui moi je n'ai pas compris alléluia quand on dit que tu aimes des salariés tu dois, tu dois pleurer parce que on dit que c'est fini c'est fini je n'ai pas le temps je dis, vous avez clé vous l'êtes pour moi avec le barrement interré on va faire un délai je vais voir on revoit ma femme tout ça là j'ai dit, c'est qu'il va là-bas alléluia il y a un petit du Seigneur je vais être ministre il dit qu'il va être ministre c'est ça je vais être ministre c'est ça ah que le Seigneur le ministre alléluia c'est ça ministre je l'avais quand on a dit tout ça regardez quand on a dit toutes ces choses là c'est encore la même chose on va te dépriser on va te perséviter on va te torturer on va te détester on va te donner des sacs qu'il y a des choses alléluia des choses clasvent que toi on vit la même vous savez le diable le même jour que la soeur c'est ça regardez le mot que je l'ai fait le diable va organiser et quand tu vois je s'il vous l'a dit obliger Quand viennent les anges des plus puissants, ils faisaient la mise au frère dans la pote, ils faisaient tout, ils n'arrivaient pas. Mais il y avait les quatre pattes, il y avait les pattes, c'est comme des chars, des chars de guerre, mais la fuite, alléluia. Il y avait le but, je ne sais pas où le but viendrait, mais là-dessus, alléluia. Tu viens à l'église de Marthée, et c'est là que nous avons faim, tu m'aimes, tes corps, comme on parle. Alléluia. Elle n'a pas le plus puissants, c'est quelque chose à la maison. Madame va la suite pour elle, alléluia. Tu appelles à moi, hey, collègue, ha, 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 passif. En arrière, parce que le Dieu veut te déstabiliser. Il veut t'emmener à toutes les chiens. Il veut t'emmener à un collègue, à un collègue, à un collègue, à un collègue. Ça veut dire que vous comprenez ? Parce que tu n'as pas besoin d'être à l'esprit de Dieu. C'est comme ça, en fait. Toi, tu vois la suite spirituellement. Tu te dis spirituel, tout est spirituel pour toi. Amen. Le cœur de l'église de l'église, il faut savoir agir, Il faut savoir développer l'attitude qui convient. Amen. C'est pour que tu ne devais pas tout de même répondre. Il faut garder un silence. C'est le plus important. On va te dire des choses. Il faut savoir que tu cherchais quelque chose en fait péché. Il ne s'était jamais. Ne réagissez jamais. Ça vous connaissez ça. Pour jamais réagir. Quand tu es un collègue. Parce que quand le feu va s'est égale, Tu ne vas pas devenir un coeur mais le coeur va être égale, Que tu as posé un temps à l'heure. Il faut se le baptiser. Allez viens. Il doit être simple. Soyez simple. que nous adorons du Seigneur Jésus Amen donc ces garanties sont très importants pour le Seigneur allez bien chaque fois il faut toujours chercher est-ce que ça c'est en moi est-ce que ça c'est en moi est-ce que je suis sans désir d'être désir et préné vers des choses grandioses on a mis sur cette terre qui peut nous faciliter les bonnes choses sont au ciel et nous prêchons ça au public nous disons qu'on a fait son jour d'en haut mais pourtant nous a fait son jour d'en bas allez bien on ne se voit pas juste un champ de prédicateur qui dit lui qui enseigne fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais allez bien ça va ça c'est quoi Jésus a dit juste vous l'avouez, c'est ça que vous l'avez vous savez où reposer votre terre quand ça va chauffer, tu sais où tu vas te cacher tu sais qui doit te demander à votre famille tu sais qui doit te demander à votre frère de tédé mais lui n'a mais c'est ça il me dit qu'il va en retour pour vous au tribunal à la police allez bien à quoi il me dit tu es entouré et toutes ces persécutions ces douleurs, ces souffrances, tout ça il va être en train de tuer tout le monde à l'argent allez bien certaines parties du ministère il faut que vous comprenez déjà 2, 3, 2, 1 seconde la tâche à la porte du monde quand tu ne fais pas ça change jusqu'à la vie allez bien allez bien parce que tu as pu le dire tu as pu le dire tu vas reconnaître allez bien c'est ça je ne sais pas t'enseigner à chaque fois pour te montrer ce qu'il y a des bêtises quand toi tu vas te le dire je ne sais pas de la voix en poche tu sois que le bébé quand il quitte le moins la douceur sur sa place allez bien mais si je m'en permettez vous avez vu l'arrivée de tous les bêtises vous avez vu oui tu vas te le dire allez bien tu vas te le dire avec les chaussures tu vas te le dire encore c'est très important c'est très très important bien l'été les méloches on l'a bien eu avant l'été a bien pu c'est vrai c'est vrai Parce que si jamais vous racketez les bébés, c'est simple, vous racketez les bébés, en évoluant des prières, des prières financières. Alléluia ! Adieu les frères. Vous vous assurez déjà pas aux toits de l'eau. Mais on doit dire qu'elle aussi. Alléluia ! Donc en lieu d'être plus grave, il va te léter, t'enlèner. Et tu sois à son service. Il va ouvrir, ouvrir, ouvrir les bébés tous les jours. C'est simple que vous vous comprenez. C'est-à-dire que lorsqu'il vous racketez une fois, le titre ne te répand pas publicment. Tu vois la chose à chauffer. Tu dis comme tu as dit, l'ouvrier mais son salaire, toi tu es dans ton salaire. Alléluia ! Et puis, il va faire des situations pour escroquer la Bible. Alléluia ! Le diable... ... 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